bonsoir mettons-nous à genoux on va prier prier principalement pour le gabon vous êtes les bienvenus souvenez-vous quand vous prier pour les uns il y a les autres qui prient pour vous c'est ça n'est ce pas donc maintenant nous prions nous allons prier pour le gabon lorsque le seigneur était dans la bague alors que les tourbillons et certains essaient de vociférer son écume sur les disciples et les apôtres qui étaient dans le bateau avec le seigneur jésus christ quand il s'est levé il a dit silence prions que le seigneur déclare son silence sur le gabon d'accord frère prions père c'est toi au dieu de gloire qui suscite de l'orient de l'aigle au dieu qui fondent jusqu'à l'occident c'est toi au dieu de gloire qui produit en nous et le vouloir le faire selon ton bon plaisir tour sous la terre au dieu gloire sur la terre dans les cieux crie à toi tous tous les regards et toi même de façon inconsciente seigneur afin de demander des choses des toits mais très souvent les gens ne veulent pas de toi alors que tu veux que ta personne leur soit révélé ainsi père de gloire les nations chèvent des voies détournées des voies corrompues et se trouve dans la boue dans les eaux boueuses de la prostituée et se trouve ainsi noyé ne sachant pas disséler le bien du mal ni la gauche de la droite mais ô combien important ta miséricorde ô combien important ô dieu de gloire ô combien est grande ta grande compassion pour les hommes c'est pour cela au dieu de gloire avec cette compassion et cette miséricorde que moi et ce peuple si nous nous prostenons devant de toi père pour demander ta miséricorde sur le peuple gabonais afin que toi tu déclare ô dieu gloire silence je déclate ton grand silence au dieu de gloire afin d'amener la calme et c'est toi qui dispose le coeur dispose le coeur de tout cela dit le gloire de ce pays j'ai pris au père de fortifier tes enfants qui s'étourent dans ce pays qui intercède et sur même hors de ce pays ces pays que tu aimes alors au dieu gloire que les prix dans les forêts les prix dans les cours de eau du gloire sont parvenus jusqu'à tes oreilles sur les sacrifices qui s'y font mais tu es le dieu qui vengent le sang innocent tu es également le dieu des miséricorde j'ai pris que ta miséricorde parle plus que l'accusation dans ce pays et que tu crie silence aux vindicatifs que tu crie silence à l'ennemi qui prône et qui plône sur ce pays j'ai pris au père de gloire que tu amène le silence dans ce pays que tu parles au coeur que tu diriges le coeur avec toi que ton nom seul soit glorifié au nom de notre sénégie nous avons prié amen nous croyons que le seigneur nous a exaucé parce que nos prières lui sont agréables amen cameroun cameroun qu'est ce qu'on peut dire 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 oh prions pour les chrétiens qui passent par les souffrants dans le monde entier prions que dieu accorde la grâce des ténées ferme jusqu'à la fin de l'épreuve prions seigneur j'ai pris pour des enfants je sais combien ils souffrent mais au père je ne peux pas compatir jusqu'à jusqu'à ton trône exactement comme toi que tu peux le faire car toi c'est que je connais les coeurs des hommes seigneur tu as dit que les mêmes souffrants sont imposés à nos frères le monde entier c'est en vêtue de cela au dieu je viens de me faire ici pour prier pour toutes ses soeurs ses frères et particulièrement ceux du pays arabe tu sais combien au dieu important ils sont dans mon coeur comme je les aime les chrétiens qui se trouve dans le monde arabe et particulièrement ceux du monde arabe qui se convertit en toi tu sais combien je les aime des communes plus pauvres et puis au père des globes tous ceux qui sont qui passent par des persécutions qui se trouve dans les cellules qui se trouve au dieu gloire mal traité au premier à cause de toi à cause de ton nom à cause d'un grand ami j'ai pris dieu du ciel de la terre que toi même tu les visite je prépare de gloire que tu manifestes la puissance dans la vie que tu dirige le coeur que tu dirige le coeur vers la patience de christ que tu le donnes de tenir ferme dans les épreuves et d'être fait confiance entièrement car tu es un secours qui ne manquait jamais au moment de la détresse seigneur vient à ne se couper et donner la force de tenir au nom de jésus-christ nazareth amen amen en journée temps de regarder une tension qui va naître mais ça c'est pas dans notre pays si il tente de regarder c'est l'eau c'est comme si c'est le feu je vois au clair c'est comme ça c'est une tension internationale mais ça se trouve dans les eaux c'est comme si c'est les eaux les eaux internationales mais il ya le feu là bas comment le feu peut être mélangé avec l'eau s'est soulevé comme ça comprends ce qui est dit dont l'eau mélangeable le feu mais ça c'est dans les eaux il dit si c'est les autres mais c'est parce qu'il se passe il s'est pas dans quel pays dans quelle zone de nous je vais regarder avec le seigneur pour savoir quoi les questions justement parce que c'est l'image est venu là tout simplement la visée est venue là j'ai vu l'eau mélangeable le feu mais ça c'est dans les grandes eaux vous savez les grandes eaux là et ça ça va créer des tensions entre les pays et au point où même les gens des occidentaux vont mettre les mains la bouche là dedans on va appuyer pour cela mais j'ai regardé également ici et ce que voilà comment vous allez ça va bien au feu si vous le voulez bien on nage dans la parole encore aujourd'hui comme ça ça elle nous sanctifie nous dirige c'est ça c'est pas ça ou ta bible ça vous va madame oui ça va n'est inquiète pas que vous lisez la bible avec la grande seule vous avez le téléphone éteint on peut commencer avec le travail je vous pose une question d'abord d'entrer en l'air on commence pensez que pensez vous que l'être humain sur la terre depuis qu'on existe ici nous savons combien des choses existent sur la terre et sur la terre ne touche pas l'univers ni dans les cieux il est à côté de nous qui apprend notre proximité pensez vous que nous avons exactement tout ce qui se trouve jusqu'à maintenant mais le malgré notre avancée technologique vous pensez qu'on connaît déjà tout vous pensez qu'on pourra connaître un jour exactement tout ce qui a sur la terre sur la c'est vraiment qu'on a des problèmes pas vrai si on ne parle pas si on ne pourra pas connaître ici sur la terre sur la terre tout ce qui se trouve ça on a des problèmes parce que la terre n'est qu'une petite fille partie d'un immense univers pas vrai l'univers est immense et ce qui est à proximité de nous on ne maîtrisse encore rien là dedans on ne peut pas connaître entièrement que dis donc de la grandeur de la personne qui l'a fait que dit que dit ouais jusqu'à maintenant il y a de découvrir que ces fonds ont dit qu'il y a de telles races telle espèce de poisson qu'on vient de découvrir alors que le poisson ne vient pas d'arriver c'était toujours là dans l'eau tel style d'animaux on regarde test d'animaux test d'oiseaux on venait de couvrir cette idée de l'oiseau pas qu'il vient d'arriver ils étaient toujours là vous allez bienvenue que le seigneur bénisse que le seigneur bénisse je ne sais pas si vous permettez en prendre la bible on commence à la moins que vous ayez des questions des questions à poser vous poser quoi que quelqu'un m'a donné un jour c'est passé ici nous c'est comment donner papier question non c'est passé donc nous allons lit et voir on va commencer c'est ça il nous donne un signe ce soir bon si nous commençons là nous avancer les temps et le climat est bon pour procher donc on peut assez mais les écrits c'est pas vrai ok donc commençons dans le proverbe mais super commençons dans les proverbes et au fur et à mesure de l'idée des passages comme d'habitude proverbe proverbe chapitre deux nous allons lit et si dieu est venu donner un sujet véritablement on dit proverbe le chapitre 2 mon frère simon ça va dieu est à ta porte dieu est à ta porte dieu est à ta porte ça c'est merveilleux ça proverbe chapitre de vous et tourner n'est ce pas c'est merveilleux ça suivez tout attentement il dit nous allons lise là il prend quelques autres passages peut-être sept ou huit ou neuf ou dix verset ou dix passages différents pour qu'on allait aller quelque part je vais dire pas tu veux c'est un mais depuis aujourd'hui depuis 14 quelques chambres d'arrivée il ne sait pas j'ai dit à mon épouse que quelque chose est sur le pont quelque chose est arrivé temps de lui dit suivez si si suivez si si je ne sais pas j'ai essayé sont décisées ici à la maison que ça se passe j'ai dit j'ai pas détecté que c'est à la maison ici il dit qu'est-ce qui ne va pas je lui ai dit que ça c'est une nouvelle ça c'est une nouvelle ça c'est une nouvelle je ne sais pas si c'est une nouvelle news news donc ça c'est une nouvelle qui sera annoncé c'est pas c'est que ça conseille jusqu'à maintenant que je n'ai pas laissé c'est la positionner donc je ne sais pas comment ça s'est passé mais c'est une nouvelle visa il ya une nouvelle visa qui est sur le pont d'être annoncé il ne sait pas quoi on fait mais je vais prier pour ça parce qu'il ya beaucoup de choses il faut s'occuper de telles personnes s'occuper de ses priers pour ceci ces choses se fait le temps et le moment ça fait comme ça si je devais mériter pour les mères fermées que l'on peut savoir exactement quoi les questions il ya une nouvelle qu'un des souhaités qui est sur le point d'être annoncé c'est une nouvelle ça proverbe chapitre 2 que dieu bénisse mon fils il soit à partir de ces au monde j'essaie et c'est encore une série de 17 c'est une nouvelle c'est une nouvelle ça c'est une nouvelle news nous c'est quelque chose qui sera annoncé préparez vous seulement je vous le dis en tant que chrétien préparez parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que le signal peut être donné préparez vous préparez vous c'est que ça c'est qu'il espoir j'ai jamais vu ça de cette façon c'est quand ça vient de cette façon si il ya des choses pour vous expliquer mais préparez quand ça vient de cette façon si c'est parce que du fait mais préparez vous que chacun soit prêt tout ce monde parce que c'est pas comment ça peut commencer quand j'ai regardé ils disent est ce que ça c'est telle autre chose qu'elle essaie préparé j'ai dit est-ce que c'est pour annoncer c'est si est-ce qu'on va annoncer ça est ce qu'il est possible de parler mon fils c'est il reçoit vous voyez chaque fois il veut dire ça fait la même chose là mon fils si tu reçois mes paroles et si tu gardes seigneur garde nous et gagne dans ta parole mon fils si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes vous y êtes si tu rends ton oreille attentif à la sagesse et si tu incline ton coeur à l'intelligence oui si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence si vous espère que dépose en entendant c'est tous les conditions pas vrai si 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 tu lâches la cherche comme l'agent si tu lâches comme l'agent c'est tu la poursuivre comme un trésor je vais m'arrêter sur le bc 4 pour montrer quelque chose le saint-esprit en fait dit ici parlant de la sagesse et de l'intelligence en réalité l'être humain devait plutôt poursuivre cela on devrait plutôt poursuivre la sagesse et l'intelligence pas vrai on devait rechercher cela puis il dit ici il arrive au niveau de la comparaison c'est-à-dire que il attire notre attention du fait que la façon dont on a assez toi là là que la façon dont on recherche l'argent ça devrait être la même façon pour mon chercheur la sagesse regarder le vc le grand recommence encore à partir des seuls il est mon fils tu reçois mes paroles nous on délit sa parole pas vrai et si tu gardes avec toi mes précètes donc en lisant la parole on garde c'est que dieu a dit souvenez-vous des jésus lorsqu'il prêchait là bas dans ces livres de chapitre 11 le verset 27 et qu'une femme au milieu du milieu d'un flou à prier d'une voix pour les heureuses des mamels qui t'ont arrêté heureux le sein de la femme qui t'a porté le seul cas dit heureux plus tôt ceux qui écoutent la parole de dieu et la garde dont ce sont tous qui sont heureux ou souligner son espace alors ici dit mon fils si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes précèdes c'est remarqué bien comme ici il y en a là bas si 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 parce que quand en informatique donc on fait les incrémentations bien fait l'algorithme quand on dit si alors si 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 il ya un fin si c'est à dire qu'il ya quelque chose qui doit arrêter le sida puis rome alors ça va introduire maintenant les résultats si 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 tu fais des choses je vais faire des choses si tu fais des choses je vais faire des choses d'accord ce sont des choses des promesses des choses des préceptes qui sont conditionnés sa conséquence une autre action donc dieu de son côté attend qu'on fasse quelque chose pour qu'il fasse quelque chose il ya des choses comme ça dans la biblia des principes comme ça dans la bible d'autres que je n'ai pas besoin de votre il est possible ça n'impose pas les conditions ou est-ce dans l'espoir c'est un peu comparé dans les visées dans les révélations c'est pour prévenir son peuple avec parce qu'on n'existe pas c'est pendant tant que d'une autre il y fait il met les choses de soi des instructions pour éviter que les autres les gens dans les dérives et c'était c'est vous a parlé dans le songe l'étude par exemple j'ai projet fois j'ai peut-être le jour oui j'aime vous me donne un arbre qui est il vous montre en vision un arbre qui est tombé dans les champs et dont les fers sont séchés là ne vous la parlez de l'accident il n'a pas besoin de montrer que un avant un avion a fait l'assaut bien une voiture que la séquo il vous amène dans la forêt mais l'arbre comment l'arbre est tombé par ainsi pas suite devant ça vous de voir que dans la bible la bible symbolise l'arbre l'arbre parlant et qu'elle est arrivée que l'on est tombé vous suivez ça donc par exemple parle comme ça par les symboles mais si je n'ai pas accoutumé si tu ne connais pas non non si tu n'es pas accoutumé en son langage tu ne pas savoir ce que ça dit c'est parce que c'est alors dont dieu donne dans les conditions ici et d'ici vous savez et c'est il n'est pas fallu mieux au mieux comme ça pour savoir de l'arrivée nous amener alors il dit si tu si tu si tu si tu ne souviens c'est de maintenant il dit si tu rends ton oreille attentif à la sagesse donc ça veut dire qu'on prête notre coeur à la sagesse à sa direction et si tu inclines ton coeur à l'intelligence remarque très bien si dieu permet à nous souverain de notre cieux nous allons encore en parler la sagesse et l'intelligence il dit d'abord la sagesse puis il dit l'intelligence après il dit oui c'est pour dire oui regardez moi bien oui si c'est ce qu'on retrouve dans la dans les évangiles quand nous c'est en vérité en vérité c'est ce qu'il a dit qu'il a en le sait quand lui est louis pour se souvient n'est ce pas il est oui il dit en vérité en vérité ça veut dire oui si louis si louis c'est pas tout le oui louis qui est d'un proverbe je peux te devais cette fois me dit en vérité en vérité ça n'est s'est établi c'est quelque chose qui est établi c'est une certitude sur plus que la sûreté même que les gens peuvent avoir comme sécurité comme sécurité d'accord oui si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence mais c4 si tu la cherche là là la sagesse n'aimé pour la sagesse pas vrai si tu la cherche comme l'agent c'est là on s'est arrêté dont il dit la direction de la façon dont tu veux qu'on se cherche la sagesse c'est exactement comme tout pour ses vies pour chercher l'agent alors ça devrait quand lorsqu'on lit c'est déjà des versets on devrait s'arrêter je vous le dis lorsqu'on lit c'est déjà des besoins devraient s'arrêter pour dire ok comment est-ce que nous cherchons l'agent pas vrai parce que s'il dit par exemple s'il s'arrêtait la base en dieu et c'est quand il dit ces choses si en termes dérangé ça ne s'est fait que revenir là c'est une chose de la nouvelle alors s'il dit si s'il dit tous ces choses que si tu situes et que on veut c'est qu'il n'est pas une dimension parce là par exemple la question devrait se poser maintenant comment on cherchait la sagesse on doit chercher la sagesse il lui l'a répondu à cela sachant que nous devons lui poser cette question il dit que nous devons la chercher comme on cherche de l'agent alors maintenant ça veut dire que comme ce sont des choses spirituelles il a ramené sur le front sur le plan humain pour qu'on puisse savoir comment on doit faire pas vrai la question maintenant c'est nous sommes ici nous tous et tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier comment est-ce qu'on cherche de l'art l'agent maintenant ne regardez pas quelqu'un d'autre ça ça vous conseille particulière particulièrement comment tu t'appliques toi à rechercher l'agent alors il dit que fait comme ça pour la sagesse c'est ça n'est ce pas il ya des gens qui ont signé des contrats de travail donc six heures ils doivent se réveiller et c'est sorti pour éviter les embouteillages pour se retrouver en lieu de service maximum 7h30 vous voyez et rentre comme ça d'autres 15 et d'autres 17 et d'autres 18 et d'autres 19 et d'autres arrivent à la maison à 20 heures ils font comme ça pourquoi parce que s'ils ne font pas comme ça les gens qui les ont employés les employés vont vont donner des sanctions et par conséquent pour d'autres personnes on prélève on ne paye pas le solde n'est pas effectué normalement parce qu'on paie en fonction du temps en fonction des heures par conséquent comme c'est facturé en fonction des heures on fait tout et pour remplir les heures pour être sûr qu'on est là on remplit les carnets fiches des présents et c'est de suite pour montrer qu'on est présent afin de pouvoir avoir la rémunération à la fin des temps du contrat c'est ça frein alors maintenant pour nous maintenant j'ai dit on nous on reste on croise les biens pour dieu tout ce qu'on doit faire c'est pour du côté de dieu c'est le négligé sur nous de la question que j'ai posé le départ en parlant de nombre de choses qui est dans le monde et subitement j'ai posé la question imaginez dans la grandeur de la personne et quoi connaissez question à un sens et quoi vous au courant au milieu si on pourra savoir pourquoi le sens que nous posons cette question ainsi et c'est celui donc qui est le plus grand qui a tout l'univers qui est grand et dont on ne peut pas maîtriser le plus l'infirme pratique et aux côtés de nous où dieu nous amé c'est lui qu'on néglige c'est lui qu'on néglige c'est lui qu'on néglige et on en est poursuivre l'âge j'aimerais que vous mettez le doigt ici dans ce programme chapitre 2 souvenez-vous il a dit qu'on cherche comme on cherche de l'argent pas vrai liseau prenons ecclésiaste avancé seulement le lit pour vous vous qui ne savent pas ouvrir ou nous sommes approuvés mais mettez le doigt là on n'a pas fini un proverbe là mettez le doigt là-bas et si vous avez ouvert ecclésiaste mettez un truc dans l'éclésiaste parce qu'on va y revenir de temps en temps d'accord c'est-à-dire que si vous avez ouvert ecclésiaste ouvrez ecclésiaste et mettez quelque chose là dessus pour bloquer passer tout à l'heure on va y revenir au fur et à mesure si vous avez nous venons à ouvrir ecclésiaste 5 permettant d'ouvrir également ecclésiaste chapitre 5 disons seulement un seul verset pour le moment le verset 6 qu'est-ce que ça dit du chapitre 5 d'ecclésiaste vous y est on y va ecclésiaste le chapitre 6 ecclésiaste chapitre 6 regardez le verset 7 on y va il dit qu'on va les un seul verset pour le moment ecclésiaste chapitre 6 verset 7 qu'est-ce que ça dit tout le travail des lois l'homme est pour et cependant ses désirs ne sont jamais vous avez vu ça tout le travail de l'homme c'est pourquoi on ne veut pas parler ça c'est pas moi qui vous avez c'est dans votre bible non non j'ai mis 10 minutes de le paquet éteignez le téléphone pour ça ne dérange pas il est éteint les téléphones vérifiquement toutes les fois été présents ne sont pas pour nous déranger dans ces éclosages chapitre 6 le verset 7 le saint-esprit dit qu'en réalité l'homme ne sait même pas que tout son travail c'est pour sa bouche et qu'est-ce qu'on dit pas dans le casque il dit dans le deuxième volet vous avez vu quelqu'un à manger quelque chose il est satisfait qu'ils ne cherchent plus rien ils ne font que chercher pas vrai vous êtes surpris que quelqu'un qui a l'argent sort il se bat encore davantage plus que alors que toi tu ne penses pas encore même le tien de ce que lui il a il se bat jusqu'à quelqu'un dit qu'il a les milliards dit que non non les milliards peut finir il est toujours assez c'est parce qu'il faut qu'il maintienne cela parce que ce qu'elle est haut et qu'elle est montée jusqu'à un certain dégré plus basse en bas et parce qu'elle fait du coup il faut qu'ils courent davantage et là on en récherche comme ça de l'argent mais le c'est ici que tout le travail de l'homme donc tout ce que tu vas faire là en fait la fin de la fin de conseil quoi c'est la bouche et malgré que tu cherches travail comme ça là des désirs ne sont pas satisfaits alors c'est pour ça qu'on est insatiable c'est non pour ça vous voyez tout ce que c'est tout ceci alors si c'est déjà déversé on peut passer un peu une année là dessus à prêcher je prêche seulement sur ces versets on me donner un temps comme ça une année que toute l'année je prêche tout autour de ses versets tout autour de ses versets tout et tout de ses versets l'homme sera vraiment débrouillé de sa nature péchéresse parce que ce sont ses désirs là qu'on ne peut pas satisfaire qu'il nous pousse vers les vanités quand vous entendez que par exemple quelqu'un dit que j'ai fume cette cigarette c'est pour moi monsieur c'est quand il fume ça je suis à l'aise oui c'est vrai qu'il y a quelque chose en lui qui veut satisfaire le problème c'est qu'il fume un bâton qu'elle est à l'aise il veut toujours fumer en colou il ne fume pas ça qu'elle est à l'aise ça ne fait pas qu'il arrête des gens mais les filles et il continue à consommer d'autres personnes consomment la drogue de consomment l'alcool il commence avec trois biais et de voir où il s'est satisfait au jus d'aimé voici alors pourtant l'a dit qu'ils étaient satisfait vous voyez où est-ce que je veux dire n'est pas on dit que jusqu'à n'est pas satisfait notre cherche une fille qui est bruité de voir le bruit en juin voit maintenant une autre fille qui est noire son thème noire comme les bénédicaux mince il quoi que j'avais fait l'erreur et c'est plutôt ceci il va vers celle qui est noire après dit que merde je vais les blancs parce que j'ai un blanc qui l'a regardé les yeux veille de smith comment c'est déjà s'y fait pourtant c'est là c'est une femme c'est une femme les couleurs le trompe à l'intérêt par rapport à ses désirs insatiables voyez maintenant dieu dit ici danser les rentrées dans le lieu des provèbres donc j'ai plutôt deux et donc si tu sais l'une des conditions mais ça ne m'arrêtez c'est parce que c'est le nez de la gueille c'est parce que le nouveau testament de l'impierre intimité chapitre 6 le verset 3 à 10 que le nez de la guerre sur la télé tous les promesses de l'argent ce qu'on a vu là-bas j'ai vu ça n'est ce pas il est là l'amour de l'argent c'est la racine de tous les mots parce qu'on aime l'argent l'amour de l'argent pourquoi on aime l'argent parce qu'on sait que c'est ça qui nous donne ça répond à tout si on veut acheter la bière c'est ça si on veut faire ceci c'est l'argent l'être humain qui est élevé qui est vivant a donné de la valeur à un objet ou pour cet objet les contrôles quand vous marchez dans la nuit vous avez votre porte monnaie il n'y a rien dedans vous cachez votre porte monnaie non n'est ce pas mais comme si vous allez là on vous a envoyé un esprit ou bien western quand vous allez prendre même le tassi que vous attendez la même chose le tarsement s'arrête il y a deux hommes dedans avec l'autre avec les cheveux comme les restes amènent tu te baisses comme ça tu es comme ça là tu t'es tourne le visage non c'est pour dire quoi tarsement quelque part pardon pas pas star ou pas vrai en réalité c'est pas pour votre vie c'est pas vrai frère et soeur vous craignez pourquoi à cause de l'agent qui est là vous protégez comme ça l'agent quand vous venez dans le tassi tout à l'instant avant aller pour aller dans la banque pour prendre l'agent vous n'avez pas de l'agent vous avez même à peine que vous avez remarqué la personne qui est à côté de vous parce que vous n'avez rien mais quand vous voyez là vous voyez quelqu'un qui peut-être il a fait deux yeux sans dormir ses yeux sont rouges vous dites tarsement enfin vous ne parlez même pas tarsement vous tournez vos visages il ne faut pas le regarder parce qu'ils comprennent que vous n'entrez pas là dedans parce que cette fois si vous avez de l'agent dans votre meurtre qu'est ce que c'est que cet agent prenez votre bible vous allez marquer c'est une feuille on écrit des versets publics on a écrit des paroles qui changent nos vies l'agent dans la cette dévise dans la ce sont des choses que c'est une fait qu'on a coupé également on a également imprimé les choses dessus lui donner des valeurs il suffit que les sociétés des banques ou bien les des produits des manufacturés des banques disent maintenant que les monnaies que nous j'en ai dans son sens voilà qu'on a réimprimé une autre alors et que ce que tu tiens entre les mains n'a plus de valeur vêtement que tu es 10500 euros si on dit que mais dans les 500 euros sont verdes totalement alors que tu as cet aéro qui sont jaunes que c'est ça on était c'est plus effectivement à rien or c'est l'homme qui a donné de la valeur cela et l'homme qui sont fait à cause cela qu'elle est cambriolage c'est à cause cela si on veut voler ton agent c'est parce qu'il sait qu'avec cet ordinateur à voler par les vagues pour avoir de l'argent si on dit maintenant que l'agent il n'y a plus l'agent que l'agent il n'y a plus l'agent on doit vieux comme ça c'est qu'à ce que j'ai mangé c'est que les bouleurs du vol ne voulera plus n'est tuerais plus qu'il était pour de l'agent je vais faire l'être humeur a réduit et tourner son droit de naisse à de l'objet maintenant et c'est cet objet dans lequel on a pris dans nous même deux des valeurs et lancer la compétition contre cette chose ouvrir un des gens qui les jeunes filles qui se vendent en europe à cause de quoi de l'agent des familles qui se déchirent à cause de quoi de l'agent alors dieu dit que si tu veux ces cartes si tu la cherche comme l'agent si tu la poursuis comme un trésor c'est la condition souvenez-vous il n'a pas encore énoncé la condition c'est donc les résultats qui va en découler les conditions je dis comme ça parce qu'on dit qu'on cherche du nom c'est dieu mais en réalité au fond dans la pratique c'est une passe justement ce qu'on fait parce qu'on ne connaît pas ces procès comment c'est que lui il requiert des autres qui l'exige mais on est facilement entraîné par les exigences de satan parce que souvenez-vous de ceci le fait que l'on a donné sa volonté d'aérer l'agent il s'est soumis lui-même à maman parce que l'homme c'est le démon le dieu qui se cache derrière l'agent vous suivez ça regardez bien si c'est c'est que alors j'ai vu les conditions sont finies n'est ce pas les conditions sont finies les conditions commencent ou bien c'est comme c4 maintenant c'est le compte c'est l'air les résultats de la condition si on respecte qui arrive souvenez-vous ou bien c'est toi il a commencé par oui donc c'est à dire en vérité en vérité ça dit c'est une certitude sur plus que la sûreté qui nous sépire ici alors ici alors tu comprendras la crainte de l'éternel dieu vienne nous dit chez madame je vais nous dit chez messieurs que si vous cherchez l'argent et que vous cherchez dieu pas comme au niveau de congé chez l'argent ou pas seulement ce qu'on veut dire la crainte de dieu il veut le dise là dans la première dans le premier résultat alors tu comprendras ce qu'il fait ce qui fait ces choses si c'est n'est que là bas que tu pourras qu'on pense qu'on appelle la crainte de l'éternel puis il dit là à l'issue de cette crainte de l'éternel et dit et tu trouveras la connaissance des dieux donc je crois que ici dieu est un peu plus clair de la manière dont il faut le chercher donc c'est quelqu'un chercher à comment être qui est dieu comment faire pour dieu c'est cette façon aussi dieu veut que l'on fasse un stop on réfléchit nous sommes aujourd'hui lundi par exemple ou mardi ou mercredi comment j'ai fait pour gérer ma journée pour pouvoir trouver quelque chose à manger si je veux du riz et que j'ai pas de l'argent comment j'ai fait pour obtenir de l'argent pour acheter ce riz là et à manger comment j'ai fait pour satisfaire à mes besoins comment j'ai pas vu à déployer les efforts pour acheter cela pour obtenir de l'argent vous suivez frère pour d'autres personnes qui à rugby dans les ouvriers les champs il va falloir qu'ils font d'autres font le cacao d'autres font des champs des tomates mais quel qu'en soit le cas on va toucher cela dieu est derrière pour les donner cela c'est pour ceux qui font le cacao ça est vraiment ce qu'il en avait le cacao il faut en l'épée des c'est pour nous apprécier les choses qui s'agressent si le cacao puis vérifier le capot des différents chaînés au nava qui est une fête de cacao arrangé pour qu'ils allaient sous le soleil dans le cacao nettoyer le bas de l'âge à cao chaque à cao et tu vas le faire pour chaque à cao et chaque à cao et si tu en as comme ça quatre mille trois fois pour les quatre milles si tu espères avoir le cacao dont l'estimation est là vous suivez sa frère souvenez-vous si on fait tous ces travails à cause de l'argent alors finissé les fesses la fois attendre menace amelie quand samedi voilà fallait que vous les réunissent là à les portes dans le sac des cacons chaque cabos de cacao alors il est un endroit cassé et prendre quand vous amenez quelque part fils les cas c'est ça devient nous ça sort du jeu à l'intérieur on les met dans les sacs ça commence à couler du jeu les abeilles vient vous suivre vous portez pour aller quelque part il ya un endroit on appelle hoven on les sèche les personnes sèches dans les lignes il faut suivre que les volets viennent voler cela on peut voler c'est parce que vous remarquez bien vous allez travailler au fur et à mesure déployer des efforts pour pouvoir le faire en état un banc de sac à tant soit qu'on finissait des faits les portes et le sac à les ventes soit on finissait de faire ou pour vendre il vient pas de l'âge on va être la finité c'est quoi l'âge alors qu'on finissait sécher le cacao maintenant c'est son débat et des formes non qui fixe le bruit quand sur le cours sur l'eau c'est l'eau c'est l'eau c'est le seul plan international ce commerce international tous vos efforts qu'on a fait maintenant on a réduit ça en un kilo on pèse un kilo tous les efforts que tu as fait tous les fois où tu as esquivé un serpent où tu t'es fait du mal avec la machette au champ c'est de l'argent après vous pouvez compter le bout du papier comme ça et ce bout du papier est produit à partir d'un axe et tout dans ton champ qu'on a dû couper à les transformer en compte plaqué dans son nom papier ça tourne dans ton champ c'est tout là où c'est bien l'ancre avec lequel on a écrit ça se trouve toujours dans ton champ on est venu on a pris ton cacao on a dit que avec ton cacao fait des épaules tu as fait des effets on a coupé la planche dans dans ton champ prendre les endroits que j'ai écrit quelque chose sur lequel tu vas retourner donc on tourne en rond et que j'ai fait d'ici c'est de nous dit tout ce que l'on fait sur la tête c'est pour sa bouche et quand bien il va déploie tout c'est puissant il n'est pas toujours satisfait parce que voilà maintenant que tu as fait le cacao qui va falloir maintenant de rentrer en cochon pour préparer encore le cacao pour l'année prochaine ou est-ce d'après oui quand tu vas finir c'est chez le cacao quelque part il va falloir maintenant que tu emploies les gens mais les matières de la voie pour les gens gardent pour qu'on ne vienne pas de l'être pour le temps cacao commence à maintenant les nuits des sommets n'a plus ni parce que nuit et jour il faut que tu veuilles à cela un de ces jours ça sèche bien les êtres humains vient on t'attache la décision de fait gratifique on t'attache à côté on prend le cacao on parle tu es pris toutes les malédictions tu es pris des malédictions à cause de l'argent que tu devrais obtenir alors l'être humain a donné le pouvoir à certains de le contrôler par de l'agent l'agent est un objet pour ceux qui sont des chrétiens est véritablement assorti de l'esprit de dieu devait comprendre que l'agent est un accessoire comme la brousse à dents comme la chaussure que nous portons suivi ça voilà alors le soleil nous ici c'est l'être humain dit il est ralenti parce qu'on a beaucoup beaucoup de versets à lire là c'est merveilleux tout simplement qu'en lisant les écrits comme ça on va toucher beaucoup de points ce soir d'accord beaucoup de points mais jusqu'aujourd'hui vous avez remarqué qu'on n'a pas encore parlé de quelque chose de précise on en avance c'est pas vrai mais donc j'ai vu les conditions de les conseils mais je veux qu'aux aux sorties de cette introduction vous sachez qu'elle a dit que vous devez vous faire un stop chacun doit faire un stop pour savoir qu'on mange moi il cherche dieu la façon dont vous cherchez tu n'es pas donc j'ai là c'est pas la même façon qu'il cherche l'agent et par conséquent la façon dont vous cherchez dieu ne doit pas être identique tout le monde mais là mais le principe comment tu cherches l'agent si tu trouves ces principes comment tu cherches alors il dit c'est comme ça que tu dois chercher chercher dieu d'accord mais il a dit qu'alors tu comprends la crainte de l'éternité si tu fais cette chose tu vas comprendre la crainte de l'éternité parce que celui qui se livre dans la recherche de l'argent à outrance peut être dans l'iniquité sans s'en rendre compte parce qu'il faut avoir l'argent à tout prix et par conséquent en allant vers dieu de la même façon pour chercher de dieu dieu t'a mis toi tu révèles ses pensées ses volontés et autres donc on avance verset 6 il dit car l'éternel donne la sagesse vous avez vu ça finalement verset 6 là nous sommes dans un proverbe chapitre 2 verset 6 puisque verset 5 la partie bédier et tu trouveras la connaissance des dieux tu trouveras la connaissance des dieux comment trouver la connaissance des dieux en terminaux les conditions qui l'a mise là bas comment trouver la connaissance des dieux il faut le faire la plus plus grande la bande à tout cela c'est là on l'a conclouvé c4 c'est qu'il faut chercher dieu chercher la sagesse comme au chef de l'argent pas comme on chez l'agent comme tu cherches d'agent d'accord quand ils sont très tôt pour braver les embouteilles pour arriver à son lieu de ses espoirs de vos champs pour ceux qui font de changer c'est de suite pour chercher les premiers clients du matin ne sais-tu pas que dans l'huile d'exode il avait été dit aux juifs qui devaient sortir très tôt avant que le soleil ne se lève pour pouvoir prendre la main à manger vous n'avez jamais vu cela la d'écriture vous n'avez pas compris que dieu veut comme ça pour le chercher très tôt que vous devez être très tôt avec lui dans sa communion parce que si le soleil sort de là ça se dissipe verset 6 car l'éternel donne la sagesse de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence en fin de compte ça verront dit que l'agent parle à nos coeurs et à nos vies et dieu veut parler à nos coeurs et à nos vies puisqu'il dit c'est que la sagesse finalement celui qui la donne et de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence donc en réalité dieu veut dit temporiser vos recherches et vos poursuites du vent afin qu'ils puissent parler à vos coeurs suivi sa frère suivi n'est-ce pas dieu veut dit temporiser temporiser votre recherche votre cause et freiner à de l'agent au gain sordide et je parlerai à vos coeurs ouais quelqu'un est dans une boutique d'eau comme ça quand il doit se réveiller en tant que j'entends dans la bouche 300 francs il parle seul que 300 francs sans que personne lui poser question qu'est ce qui est dans son coeur il est assailli par l'agent envahi par l'agent vous voyez mes frères frères dont dieu veut dire dieu veut dire là au verset 6 et 7 verset 6 il dit car l'éternel donne la sagesse de sa bouche oui sorte la connaissance et l'intelligence donc ça veut dire que dieu va rester tranquille attendant que tu sois concentré sur lui pour qu'il parle pour que ça vienne dans ton qu'est pas vrai frère d'autrement dit dieu veut que on laisse tous ces bruits que le cause de l'agent dans notre coeur on laisse la poursuite du gain sordide et qu'on se tourne vers lui afin qu'ils puissent parler à nos coeurs pour commencer l'arrêt c'est toi que c'est toi qui s'élève tu dis que 300 alors va cesser le maquette très attentivement il est posé une question de le départ combien des choses avant monsieur la terre avant de découvrir tous les choses qui sont sur la terre vous avez dit non pour on nous le fait vous avez dit non et la terre est qu'une minuscule partie de tout le grand univers alors maintenant mesurer dans la majesté de la personne qui l'a fait fait ici la bible déclare que toute leur armée fonctionne tout est à l'oeuvre à chaque chose à sa place il est non donne tout le nom pas vrai maintenant regarder ici verset 7 il dit il il est mis pour dieu il tient en réserve le salut pour les hommes droits souvenez-vous c'est un rapport avec l'argent qui est là-bas avec notre soif notre désir la soif de nos vies tous les détours que nous faisons tous les corruptions vous voyez quand un parent pas chercher le travail à son fils voit sa fille il peut avoir un ministre il ne aussi donne de l'argent à côté pour qu'on achète la place au concours comme on a dit c'est le main le moins maintenant vous pensez que qu'est ce que l'on devrait faire c'est tout ce mot pour la subsistance de sa progéniture il qui tient en réserve le salut c'est celle-là maintenant pour les hommes droits un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité soulignez hommes droits puis vous entourez intégrité vous entourez marcher dans l'intégrité vous savez quel combien de dérives nous voyons pour pouvoir arriver dans un autre fin généralement avec de l'argent et les gens qui mentent pour avoir de l'argent vous allez voir beaucoup de personnes marquées ou marchés dans la rue vous ne vois quelqu'un qui depuis cinq ans fait le même travail qu'ils rencontrent ils ne demandent pas plus par le domaine c'est quand l'âge et je suis venu voir ma tente quelquefois à l'âge et 150 j'ai oublié que je n'ai pas appelé à venir j'ai pas l'argent fait deux jours j'ai pas mangé oui tout tourner ou à la même personne chaque fois et de tous sont les handicapés qui passent de temps en disant qu'on a donné la radio qui parle depuis des années il est handicapé il utilise son handicap au moins de subsistance qu'est-ce qui veut faire pour manger il y avait doit être à sa prouver toi pour donner prendre de l'argent vous voyez les gens dans les vous voyez les embouteillants vous voyez les gens courent avec la faune quoi des assiettes les petits enfants venant avec les embouteillants vers la voiture ils tentent vers la voiture vous voyez cela qu'est-ce que j'ai pour la subsistance je dis ici que il tient en réserve quand on dit dieu tient en réserve il dit il tient en réserve c'est à lui ça se trouve chez lui cette chose une réserve c'est quelquefois un endroit où on garde un magasin il garde un magasin il y a une réserve il y a quelque chose de gardé en réserve il dit pour les hommes droits deux pour ceux qui marchent dans le ici c'est un boucler pour ceux qui marchent dans l'intégrité la l'agent la poursuite de l'agent peuvent nous rendre aveugle au point où on marche dans des voies détournées on utilise des forces à rendre compte parce qu'on veut à tout prix arriver à nos fins c'est malheureusement beaucoup d'être humain se trouve là dedans beaucoup d'être humain y compris les chrétiens c'est tout là dedans vous allez voir des chrétiens qui font du business ils vont dire que ici dans mon business laisse dieu là dedans laisse dieu en dehors ici c'est business et le bus business il peut mentir il peut mentir dit des fraudes n'importe comment des femmes qui font des beignets et vous voyez effectivement que le beignet d'or on le distribue et manger un choc ça le matin vous venez le matin très tôt le matin vous demandez que ce beignet c'est bon je suis aujourd'hui si vous venez de faire ça maintenant c'est chrétien et mes frères et mes soeurs mettons nous de la balle on a été sur le chapitre 4 ils ont investi là un tessaloniciens vous y êtes chapitre 4 des tessaloniciens chapitre 4 sous son eau des dépenses je vous ai demandé des gardes éclésiasme ouverte n'est-ce pas chapitre 4 et tessaloniciens chapitre 4 j'avais l'université 6 et puis ça nous sommes dans le nouveau testament un qui s'admissait j'ai un peu tout cas j'ai un peu tout cas si vous êtes avec moi je vais lire remarquez la façon dont je vais lire je vais lire les quatre premiers mots identifier les quatre premiers mots du verset 3 vous y êtes vous avez les quatre premiers mots de verset 3 mais c'est toi les quatre premiers mots quatre premiers mots regarder lisez à un deux trois quatre premiers mots voilà quatre premiers mots quand je vais lire ça je vais passer directement verset 6 vous comprenez l'ampleur d'accord je vais les quatre premiers mots là puis je vais continuer verset 6 allons-y ce que dieu veut c'est que personne n'use des fraudes non n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans quoi dans les affaires donc c'est ce que dieu veut vous avez vu donc quand quelqu'un dit que non 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 ici le business si dieu on ne parle je n'ai pas dans le business dieu est partout remarqué mais on n'est pas dans les affaires donc quand tu fais les affaires il dit que personne n'utilise de cupidité ni de fraude vous avez cela dans les affaires il dit parce que le seigneur t'y vendre à l'année toutes ces choses dont j'allais regardent en chèque jacques jacques de dieu à les regards dans chacune de nos actions puis ici verset 7 car dieu ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la sanctification et puis conclue et c'est vite celui dont il rejette ses préceptes souvenez-vous de ce qu'on a dit en provient par rapport aux préceptes celui dont il rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais dieu dont dieu a compte tenu sa volonté dans les procès j'aime ça fraise je vous ai vu bien les soins il dit celui qui rejette ses préceptes donc les choses qu'on a dit que fait c'est si fait c'est fait c'est celui qui réjette à une réalité qui doit effectivement que vous dit alors de maquette attention si si vous prenez la bible et vous lisez comme les gens vont dans la vie ils ont les sommes comme ça pour voir où quelqu'un dit que dans un sommet il n'y a pas un sommet fortifié ça ne sert à rien de prier et de vivre dans le péché ça ne sert absolument à rien la bible vient de midi ici là c'est une autre information que la bible d'offrir mais c'est qu'on lit dieu nous dans ses volontés on a fait l'avoir verset 3,4 m que c'est que dieu veut donc il veut exprimer quelle est sa sa volonté il dit c'est que personne n'use des fraudes et récupérité dans les affaires parce que dieu qui vende et toutes ces choses là après dit dieu nous a pas appelé quoi à l'impurité mais à la sanctification donc qu'il a appelé il veut quelque chose il ya quelque chose qui veut derrière ça dit qu'on vit c'est cette vue des des sanctifications l'appelait cela tout à l'heure vous avez souligné cela et la présence à la des zones droits d'intégrité qu'est-ce qu'on a eu là-bas c'est ça puis d'ici c'est ça qu'il voulait insister vous l'avez fait une apparente avant qu'on continue à lui des provins puis dit cela que celui dont il rejette cette présence ne rejette pas un nom mais dieu dans cette partie à de ces villes le vers suivant dit non mais qui vous a souhaité donner ce sein d'esprit c'est pas que le moment là par rapport à cela mais ce qui veut dire c'est ici le verset 8 nous dit celui dont il est cette présence ne réjette pas un nom mais réjette qui est dieu donc rejeter dieu ne veut pas dire si dieu je ne te veux pas il ne faut pas dire cela pour dire que tu rejettes dieu si dieu dit quelque chose il dit voici ma volonté une image quand tu viens de le rejeter le jeu tu vas tourner tu vas devoir revenir là dessus parce que c'est comme ça qu'il mange n'est pas un nom qu'on va compter fraude et manipuler n'importe comment les gens croient effectivement qu'en prenant le livre de prier le livre de prier en récitant en priant cessez de prier puis fait autre style puis ça va marcher dieu veut il a dit tout à l'heure dans ces livres que nous avons lu au verset celle-là qu'il tient en réserve pour il tient en réserve le verset 7 du chapitre 2 nous avons lu aujourd'hui le verset 7 il a dit il tient en réserve le salut pour les hommes droits un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité nous avons lu dans celle des vests chapitre 2 les proposent si c'est pas vrai et qui s'est pas un réservé les en trois a même non le verset sa dit encore j'ai récit il tient en réserve le salut pour les hommes droit un bouclier pour ceux qui marche dans l'intégrité cadou la respecte qui marche à l'intégrité donc du pas marcher dans les fraude, quand on vient de t'arrêter, oh ça y est, sauve-moi, oh ça y est, sauve-moi, il est écrit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Comment tu peux invoquer son nom dans l'iniquité? Il dit que il est un bouclier. Pour ceux qui marchent dans l'intégrité, ça veut dire que ce qui marche dans l'intégrité, c'est ta voix plaît à Dieu. Même si n'importe quoi arrive, tu peux l'invoquer. D'accord? Maintenant, verset celui-ci dit, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voix de ses fidèles. Vous avez vu ça? C'est Dieu qui regarde. Vous voyez, il garde la voix de ses fidèles, ceux qui sont fidèles à Dieu. Il garde la voix. Puis il dit, alors, tu comprendras, remarquez bien, il y a un alors en haut. Il y a un alors en bas. Alors, tu comprendras la justice, virgule, l'équité, la droiture. Les mots sur justice, équité, droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Vous avez vu ça? Donc, tu vas comprendre cela. Il ne s'agit pas de définir ce que ça veut dire. Il faut vivre la définition. C'est quoi là, juste? Juste celui qui marche par rapport au péché. Marche donc comme ça, tu es juste. Vous voyez cela? Alors, verset 10, car la sagesse viendra dans ton cœur. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Plus haut, il a dit qu'il parle, ça sort de sa bouche. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et dans un autre enseignement, j'avais dit que le cœur ne peut pas rester neutre. Vous devez l'entretenir. Vous voyez? Et le Seigneur, justement, avait dit dans Luc et dans Luc et Mathieu, il dit que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur, dont la voix. Comme il l'a dit ici en haut, dans ses versets 2, il dit que si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursues comme un trésor. Parce que là, ton trésor, tu dors. Moi, il fait des choses. Vous voyez quelqu'un qui a acheté le terrain quelque part. Chaque fois, il va se mettre levé. Il va le gêner. S'il va le gêner, il cherche le titre foncier, il faut qu'il garde. Quand on dit que maintenant, le catépiné va passer pour tracer cette zone de l'argent, de tes travails, on dit que la prière maintenant commence. Seigneur, fais que ça ne tombe pas sur mon terrain. C'est là qu'on reconnaît le Seigneur. Fais que ça ne tombe pas sur mon terrain. Nuit et joue le cœur et cou sur le terrain. Et ce terrain-là, si tu meurs, c'est par grâce qu'on va te donner 2 mètres là-bas. Il dit que c'est par grâce, qu'on va te donner 2 mètres. Est-ce que vous savez que les terrains sur lesquels ont un bagarre ? Il y a eu des anciens occupants avant nous. Vous savez ça ? Est-ce que vous savez que quand vous me dites que c'est mon terrain ici, là-bas, j'ai 1000 mètres carrés, ça commence, ça finit là-bas. Vous savez qui avait cela d'abord ? On partage comme ça la terre, qui a créé cette terre-ci ? C'est pour qui ? Je vous pose la question, c'est pour qui ? Qui l'a créé ? Juste parce que quelqu'un dit que c'est mon titre de fond. C'est ce qui prouve que c'est ma terre. Dieu lui est aussi avec quelqu'un. Il dit que s'il présente le titre de fond, c'est le tour de la terre, qui pourra en vivre un avantage ? Dieu a fait le mot seulement avec quelqu'un. Il faut qu'on revienne à l'autre, pas vrai ? La Bible déclare dans le somme 20, à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Un des plus meilleurs se tape sur la terre, se situe sur son voisin, en disant que la terre-ci, c'est pour lui. Tu dis que prouve, il dit que mon père était d'abord sur la terre-ci. Mes grands-parents ont vécu sur la terre-ci. Voilà la preuve qu'il faut dire que c'est sa terre. Il ne connaît même pas en quoi l'élément constitutif de cette terre-là a été faite pour lui. Dis à ton voisin, connais-tu les anciens occupants de ta terre ? Ils sont allés quelque part toujours. Là où il y a ton trésor, là où est ton cœur, donc ton cœur court là-bas. Puis d'ici, car la sagesse viendra dans ton cœur. Comme la sagesse n'est pas dans notre cœur, c'est pour ça que quelque chose d'autre est là pour nous continuer. On court là-derrière. Comprenez-ce pas ? Puis d'ici, et la connaissance fera les délices étonnants, dont en réalité, souvenez-vous les délices, tout à l'heure, on a vu dans le Proverbe chapitre, dans Ecclésiastes chapitre 6, le verset 7, nous avons vu que, malgré que l'homme couvre n'importe quoi, travaille n'importe quoi pour sa bouche, pour sa bouche, ses désirs ne sont pas satisfaits. Et les désirs là sont les désirs de l'âme. Ici dit, qu'en réalité, c'est la connaissance de Dieu qui fait le délices de l'âme. Donc, les délices, ce que les gens cherchent là, ce que les gens cherchent pour se satisfaire normalement, ils cherchent la connaissance venant de Dieu. Mais ils ne savent pas tout simplement. C'est pour ça que tu vois, pour les uns ils vont chercher des femmes, pour qu'ils croient qu'ils sont satisfaits, mais ils ne sont jamais satisfaits. D'autres recherchent du travail. Mais oh, quand je vais travailler, si le travail c'est déor, si Dieu me donne seulement un travail, c'est lui donne moi seulement, il ne demande pas plus, donne moi seulement un travail, je vais te servir tous les jours de ma vie. Il dit, ah bon hein, il dit ok, on t'appelle maintenant pour l'emploi, on dit que le contrat de travail stipule que, 7h tu dois être au travail, ça finit à 20h, tu dis qu'il n'y a pas de problème, tu travailles comme ça, premier je suis assis, tu as assis, quand tu rentres le soir, le grand matin, tu te lèves, il faut qu'il arrive le travail avant 7h, vous voyez ce que vous faites, tu te lèves rapidement, il y a le paramètre de toi et toi, dont tu ne maîtrises pas, si tu as les enfants, il faut que les enfants vont à l'école, il faut que tu ne peux pas la nourriture, pas vrai frère, alors tu te lèves très tôt, très tôt tu te lèves, très tôt le matin tu te lèves, tu fais toutes ces choses là, tout ce que tu peux faire pour les uns, c'est qu'ils font le signe de croix, le signe de croix, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, donne-nous au Jésus des peines, donne-nous le jour rapidement, au nom de Jésus, Amen, il soit rapidement, pour faire quoi, pour arriver au travail à l'heure, le travail qu'ils ont demandé à qui initialement, à Dieu, nous lui faisons quelques promesses, que si, on va le servir tous les jours de sa vie, ok, maintenant on va au travail, on rentre rapidement, on est épuisé, il faut qu'on le contrôle, l'enfant vient comme maman, papa, mon bulletin, le maître a dit que oui, j'entends, j'entends, maintenant, mange rapidement, pas t'écoucher comme tu es épuisé, tu ouvres la Bible comme ça, ou tu ouvres la Bible, tu es ce qui ne mange pas, je pense que tu fais ça, tu lis, tu dors une voix, tu tombes le sommet, tu bailles deux fois, tu fais la Bible, le Seigneur va comprendre, le Seigneur va comprendre, après on fait sa présidence, merci pour la journée que tu as protégé, mais si on est en douloureux, même d'autres célèbres, même si la Bible, ils ont dormi, ça a froissé la Bible, on a mis la lame à quoi, 5,30, 5,30, même si ça fait, on s'élève, pourquoi on s'élève, mais fais comme ça, qu'on s'élève très peu pour prier, quand la lame va sonner, c'est l'air de la prière, on tape la lame comme ça, que tais-toi, il est la prière qu'on a dormi, pas vrai frère, maintenant, de 5h jusqu'à 23h, je veux que vous regardez, combien de temps ça fait, et je vous avais dit ici, que Dieu a fait bien, de donner 24h à chacun de nous, il n'y a personne qui a 23h par jour, et il n'y a personne qui a 25h, chacun a combien, 24h, il va nous juger, selon le temps que nous avons à faire, chacun va rendre compte à Dieu, pour lui-même, dit la Bible, pas vrai, donc t'es 24h, la personne qui nous dit, t'es 24h, c'est ton problème, tu ne peux pas avoir 23h par jour, tu as 24h, j'ai 24h, chacun a 24h, si vous dormez seulement 8h par jour, ça fait que vous dormez quoi, le tiers de votre temps, vous savez ça frère, ça va nous dire, si vous faites 75 ans, vous avez passé 25 ans à dormir, imaginez seulement, ça nous fait 75 ans, si je vous, si je dors chaque jour, 8h de temps, 8h de temps, 8h de temps par jour, ça c'est pour nous sauver seulement, si vous faites 25 ans, vous avez 75 ans sur la terre, nous avons passé 25 ans de sommeil, ajoutons maintenant, à 8h par jour, les jours où tu parles, les heures où tu parles, pour manger, tu vas aux toilettes, tu effas les futilités, donc si vous faites sensiblement, 12h par jour, à faire des bêtises, je dis 12h, c'est minimum, parce que, j'ai tout faux que quelqu'un, par jour, fasse 12h de temps, pour les choses de dire, voilà, et 12h comme ça, ce n'est que la moitié de 24h par jour, pas vrai frère, donc, si tu fais 12h de bêtises, tu as des bêtises par jour, tu as 100 ans sur la terre, tu as 50 ans de bêtises, 50 ans de futilités, 50 ans, mais on va comme ça, en train d'avoir encore des choses que tu as fait, les méchancités des actions, on ajoute sur ça, tu vas voir que sur 100 ans, que tu as fait ce que tu fais 100 ans, tu auras fait peut-être 90 années de bêtises, si vous ne vous êtes juge, on vous dit, juge-toi, toi-même, qu'est-ce que tu feras, tu vas te dire que non coupable, donc, si Dieu juge dans nos actions, en faisant même, sur la balance, est-ce qu'on peut sortir un d'un devant lui, c'est maintenant l'heure de se réveiller, d'accord, c'est maintenant l'heure de prendre conscience, de comprendre que Dieu a de vouloir qu'on cherche Dieu, avec assiduité, de la même manière que nous cherchons à Jean, avec assiduité, vous me suivez n'est-ce pas, ok, continuez ici, mais si on se dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer, donc en réalité, c'est le même pour l'autre bien, si tu fais tes choses, ça va dire qu'en réalité, beaucoup de personnes pensent, vont comme, intimité 6, nous dit que beaucoup de personnes, ont fait naufrage dans la foi, en vouloir en pouvoir poursuivre de l'argent, il dit, pour te délivrer, de la voie du mal, de l'homme, qui tient les discours perverses, dont ceux qui font des choses, il y a des gens qui bavardent des choses, des rétons d'autres, tu ne connais pas, quel pied s'étendre, c'est en allant vers Dieu, que Dieu peut te révéler, que garde-toi de telle personne, garde-toi de telle personne, voyez, de ceux qui abandonnent, le sentier de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, tu sortes tous les jours pour aller chercher de l'argent, tu cours, tu fais le business, tu fais des chantiers, tu ne sais pas avec qui tu te frotte, tu ne sais pas si celui-là, fait son argent avec des mammy ouata, tu ne sais pas si celui-là a fait des pâtes avec le diable, mais vous êtes tous ensemble, vous entendez le théâtre, si vous avez cette personne, vous allez au restaurant, vous avez la femme qui prépare, si elle sort, si elle sort, si elle s'est la nourriture, qu'elle fait sur des mondes de ténèbres, vous montez sur la moto, vous ne savez pas si celui-là est un fantô, qui peut aller sous le camion avec toi, mais tu en as abandonné Dieu, pour courir vers de l'argent, Dieu dit que, si tu fais ces choses-là, il pourra te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, donc il y a des gens sur la tête, qui marchent dans les chemins ténébreux, pas qu'ils marchent au milieu de la nuit, non, ça veut dire que leur voie, leur principe, ils ont signé pacté avec Lucifer, c'est ce que la Bible nous dit, or, nous sommes en plein avec ceux-là, jour après jour, je me suis vu, est-ce que vous comprenez, quand on dit, quand on dit, il ne faut pas dire, il marche dans la carrière, il fait nuit, non, 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 les oeufs de ténèbres se font en plein jour, voilà, verset 14 dit, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés, qui prennent des routes tortueuses, vous voyez, il a dit, si, si, il a donné les autres, alors, alors, il a donné maintenant pour, le bout, quand ça va se passer pour, maintenant, c'est un deuxième pour, et le deuxième pour, si nous allons iniziater, les quelques instants, maintenant, sur verset 16, pour te délivrer, donc, si tu cherches Dieu de la bonne façon, la sangelle va venir dans ton cœur, il va pas dire ton cœur, c'est de suite, pas vrai, ce qui va parler dans ton cœur, maintenant, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles douceureuses, la femme qui parle comme ça, elle sourit comme ça, nia, maintenant ton cœur, un frère, des femmes, il dit, de l'étranger qui emploie des paroles douceureuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, vous avez vu ce qui arrive sur les femmes, c'est-à-dire que la femme qui abandonne son mari, pour aller flatter d'autres personnes, regardez ce qu'il y a, c'est le noir et blanc dans la Bible, vous avez vu cela, mais je vais vous dire quelque chose, si vous ne connaissez pas ceci, il faut combiner la catégorie, toute votre attention, on dit ceci, ce sont les déclarations fortes, ça peut séquer l'univers, ce qui veut dire maintenant, Dieu a prévu ce genre de femmes, pour faire tomber les hommes, qui ne le cherchent pas, je vais vous nous dire, il y, vous me dégarez comme ça, je dis, ce sont les déclarations fortes, mais c'est vrai, des femmes au cœur pervertis, Dieu les a prévues, pour faire tomber, les hommes, qui ne le recherchent pas, voilà pourquoi, on est obligé de marcher, comme Proverbe chapitre 2 verset 1, ils souvent le disent, vous ne faites pas ça, vous allez tomber dans les femmes là, ces styles de femmes, alors donc, il y a des styles de femmes, dont le cœur a été conçu, avec la perversité, vous voulez qu'on voit dans la Bible, hein, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas voir la vérité, vous voulez voir, lisons un seul verset, vous y êtes, je vous ai dit aujourd'hui, que de garder un livre ouvert, quel livre, alors au chapitre 7, lisons le verset 26, voire, chapitre 7, verset 26, écoutez tout attentement, le verset 26, il a dit, ça peut, c'est que l'univers, mais c'est vrai, mais vous allez voir, effectivement, c'est que l'univers, je vais l'univers, c'est 26, si vous y êtes déjà, et j'ai trouvé plus à main, que la mort, je suis dans, écris à chapitre 7, chez les amis, écris à chapitre 7, 27, 26, et j'ai trouvé plus à main, que la mort, la femme dont le cœur, est un piège, on va aller doucement dans, dont la femme, dont le cœur, est un piège, est un filet, vous savez ce qu'on appelle filet non, il veut dire, quand vous allez m'asseoir, vous regardez, on va parler, et dans les mains, sont les liens, entourés de pièges, filet, et lien, entourés, puis on parle, mes chaises amis, voilà, je commence encore, et j'ai trouvé plus à main, que la mort, la femme dont le cœur, est un piège, et un filet, et dont les mains, sont des liens, on dit que cette femme, c'est plus à main, que la mort, ou l'ennemi, que les hommes voudraient, à tout, plus se débarrasser, les scientifiques, voudraient se débarrasser, c'est la mort, pas vrai, on dit qu'en fait, pour parmi nous, il y a le plus dangereux, vous avez vu ça, donc la femme, qui a ses caractéristiques, si elle est plus dangereuse, que la mort, c'est pas la Bible qui dit, j'ai trouvé plus à main, que la mort, la femme dont le cœur, est un piège, et un filet, et dont les mains, sont des liens, puis on dit, c'est que tout cela, attentement, celui qui est agréable, à Dieu, lui échappe, vous avez vu cela, vous avez vu, vous avez vu le proverbe, chapitre, on a lu là, vous avez dit, que vous n'avez pas le choix, que de faire cela, viens, t'as soit ici, ici, il est ici, celui qui est agréable, à Dieu, lui échappe, mais, le péché est pris par, par elle, n'est-ce pas ce qu'il y a dit, vous avez, donc Dieu a permis, c'est j'avais femme, si Dieu a fait, c'est j'avais femme, si, pour ces gens, alors mes chers amis, c'est vrai que, vous voyez, c'est pour cela que dans le monde, on ne peut pas comprendre, je me souviens, il y a une femme qui est venue, quelque part, elles ont dit que l'étudie, des légionnaires de mari, pendant qu'elle parlait, c'était où le vraiment, je lui ai demandé, où sortez votre bébé, ils n'ont pas besoin de la Bible, ils font parler de la Bible, ils suivent comme ça, ils disent que ça n'est possible, l'apostolat, alors par nos familles, entre autres choses, on a parlé, elle a commencé à dire, donc tu lui dis, que tu as quel âge, je lui dis, je lui dis, tu lui dis que tu ne couches pas, une autre femme, j'ai dit, ok, regarde, j'ai déjà très attentif, voilà mon épouse, avant de connaître mon épouse, j'ai fait 6 ans sans connaître des femmes, et depuis, voilà mon épouse, voilà mes deux enfants, c'est les seuls, elle dit que, et tu es même, la Bible dit que, elle s'est terminée, la Bible qui réagite, la Bible dit que si tu es regardé, il dit, oui, c'est très bien, il lui s'est fait tellement, la parole de Matthieu, je ne le fais pas, l'être même, je ne peux pas comprendre ceci, parce qu'il n'a pas compris, la séparation que Dieu veut, quitte le domaine de l'agent, et poursuivre, dans ton cœur, détaille que tes yeux, ne sont plus les yeux de convoitise, c'est le seul qui peut faire cela, il dit que tu es en réserve, il dit que c'est un bouclier, pour les hommes qui marchent, dans l'intégrité, il dit que c'est un bouclier, je vous appelle, je ne l'ai pas, c'est ce qu'on fait, le bouclier, pas vrai, il dit qu'il place là, en vous, alors regardez ici, il dit ici, que, j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur, est un piège, et un filet, et dont les mains sont les liens, eh mes chers, ok, les femmes nous disent, chaque fois qu'elles parlent de l'habillement, on comprend, c'est pour ça qu'elles sont demandées, d'entourer ces deux choses là, vous avez là vu, sur la terre, c'est qu'une femme a attrapé, un homme avec sa main, pour le lier à lui, hein, mais pourtant on a dit que, dont les mains sont quoi, les, les liens, comment la main de la femme, est un lien, pourtant la femme n'attrape pas le lendemain, pour le forcer, donc il faut comprendre, ce que le centre du spandé dit, pas vrai, on a commencé par le cœur, on dit que le cœur est un piège, le cœur est un piège, je veux qu'on me regarde, maintenant vous les femmes, c'est vos camarades qui disent, chaque fois qu'on dit que non, soignez votre extérieur, gardez-vous plus, couvrez-vous, on dit que non, Dieu n'est pas à la parole, il regarde, oh, au cœur, si vous ne parlez pas de l'homme là-bas, c'est la femme, la question maintenant c'est, toi en tant que femme, qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur, vous voyez là, on se trouve là maintenant, n'est-ce pas, chaque fois il dit là, il dit là, il dit souvent, il dit souvent, il dit souvent dans les enseignements, que si Dieu regarde dans ton cœur, qu'est-ce qu'il va voir, il va voir des pourritures, des possessions démonières, c'est ça dont je dis, par chaque fois, si les gars dans le cœur de la femme, quand on voit une femme qui désobéit à son mari, coupe ses cheveux, c'est une femme dont le cœur est comme ça, ce sont des pièges, parce que toutes les femmes qui vont dans les miroirs, pour s'arrimer à la mode, ont ces chaussures sur le cœur, elles peuvent discuter n'importe comment, c'est essayer de dire les écritures, parce que le but pour lequel elle se met à la mode, c'est pour mettre les embûches sur quelqu'un, c'est ça, n'est-ce pas, pourquoi quelqu'un va voir, elle va dire, elle va se mettre à la mode, pour répondre aux exigences, que la mode impose, la Bible déclare que c'est un filet, qu'est-ce que c'est que le filet, remarquez très gentiment que, si vous allez, vous êtes derrière la pêche, il y a plusieurs façons de pêcher des poissons, vous pouvez lancer votre emmeçon, et rester là et attendre, la probabilité que le poisson puisse venir dans cette zone là, je sais que ce fil là, est minime, pas vrai, vous pouvez y aller également, avec des baskets, baskets paniers, vous entrez vous-même dans l'eau, il y a assez de poissons, mais le filet, lorsqu'on lance le filet, ça occupe un vaste territoire, le filet entrant dans l'eau, beaucoup de poissons peuvent y entrer, vous voyez, vous avez la probabilité plus grande d'appuyer aux poissons, vous tirez aux poissons doucement, le filet doucement pas vrai, alors la Bible déclare que le cœur, de cette forme, c'est un filet, donc la pensée qui vient sur le cœur, elle va atteindre beaucoup de cibles, mais en lisant notre proverbe chapitre 2, Dieu nous dit que si on est loin de l'argent, pour nous rechercher comme on cherche de l'argent, il va nous préserver, c'est quand on vient vers lui, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous parle, il va nous donner révélation concernant les femmes, qui sont des pièges autour de nous, vous y êtes, vous y êtes, si vous permettez, on va avancer, verset 18, verset 17, qui abandonne, on parle comme ça de la femme, cette femme là, qui abandonne, verset 17, verset 17 des proverbes, je nous en propose, je peux te dire, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, vous avez vu cela, vous pouvez lire cela encore dans Malachie, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, et qui oublie l'alliance de son Dieu, donc c'est une femme qui est mariée, qui a fait alliance avec quelqu'un qui l'aime de la jeunesse, et qui oublie même l'alliance, elle s'en fout même de ce qu'elle a fait avec Dieu, elle a oublié qu'elle a fait un pacte avec le Seigneur, puis il dit, car sa maison penche vers la mort, donc c'est-à-dire que ceux qui vont vers cette femme là, vous allez voir des jeunes gars, ils vont dire, moi je fabrique l'autre, moi je fabrique l'autre, j'ai le molle, je suis fait en bois, il n'y a pas en bois, tu vas brûler bien en fait avec cela, puis il y a sa roue de mènes chez les morts, aucun de ceux qui vont à elle ne revient, vous avez vu ce que le Bible dit, aucun de ceux qui vont à elle ne revient, pourquoi? parce que son cœur est un piège, quand il tombe dans son piège, elle dresse des filets, puis elle est étire avec la main, on va parler de toutes ces choses là, puis il dit, aucun de ceux verset 19, et aucun de ceux qui vont à elle ne revient, et ne retrouvent le sentier de la vie, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, donc ça veut dire qu'en soumérant les personnes du Seigneur, pas vrai? tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront, ça c'est une prophétie, le pays, les hommes intégrés y resteront, puis il dit, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés, donc, quel qu'en soit ce qui arrive, Dieu veut nous faire comprendre que, un, nous sommes mélangés avec les méchants, mais les voies de l'un et de l'autre, qu'on dit quelque part, il y aura un jugement qui va séparer, et établir les uns pour un endroit, les qui seront en héritage, et d'autres auront dans l'héritage des lignomini, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, pas vrai? mais on attend effectivement maintenant, le vrai problème maintenant, c'est que, le vrai problème maintenant, c'est que, dans ce mélange, dans ce mélange dont nous vivons, ces troupes dont les bons communes veulent, les justes là, les intègres, nous nous trouvons à l'intérieur, beaucoup de choses nous arrivent, qui leur arrivent également, c'est-à-dire, beaucoup de choses nous arrivent, quand il parle maintenant, les choses qui nous arrivent, ce sont les choses, les mauvaises choses qui nous arrivent, de telles enseignes, on veut suivre les mêmes voies que ceux-là font, on admis même, on va admirer même, ce que les méchants font pour réussir, on admis même cela, des chrétiens même, qui se lamentent, et murmurent jour après jour, par rapport à leur sort, parce qu'ils servent Dieu, depuis rien ne change, ça se passe, parce qu'on traverse dans les situations, donc je veux ce soir, que nous parlons de la compréhension, derrière les épreuves de Dieu, vous voyez là, où celui-là nous a amené ce soir, la compréhension, derrière les épreuves des dieux, la compréhension, si on ne comprend pas cela, on va continuer à murmurer, si vous voyez qu'il se fait, un investissement, le droit comme ça, il s'est fait taper le plus arrêté, parce que si on a, on commence là vraiment, si c'est pas, si c'est fait, si c'est longtemps là, on passe à une deuxième partie, la prochaine fois, mais je veux qu'on, si c'est fait, on est aujourd'hui, donc ça c'était l'entrée, à la matière pour arriver ici, donc, le fait qu'on poursuit de l'argent, chaque fois, comme le monde le font, ils font comme ça, parce qu'ils ont un, soif de satisfaire, ce qui est dans leur propre désir, et de la Bible, dont la Bible nous a donné leur enseignement, que, en fait, il faut que vous sachiez, que les hommes, cherchent de l'argent, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est pour la bouche, et dont les délits, ils ne sont pas satisfaits, les chrétiens, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, doivent savoir, effectivement, qu'ils sont arrivés au niveau de la satisfaction, au niveau de là où quelqu'un gère, et au deux gèrent leur vie, vous voyez cela, n'est-ce pas, ce qu'on ne doit pas se livrer, à la cause effrénée de l'argent, comme cela, dans cette vie-ci, où il y a ce mélange de bons et de moins bons, tout arrive à tout le monde, y compris, et le plus spécialement, à ceux qui craignent Dieu, et donc, le Seigneur veut que nous comprenons, donc, les choses qui se cachent derrière ces épreuves, le but de ces épreuves, pourquoi il le fait, la nécessité qu'il y ait même les épreuves là-dedans, d'accord, frère et soeur, bon, maintenant, il n'y a pas mieux, que le peuple d'Israël, il n'y en a pas mieux, que le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, est la loi physique, qu'il a donné pour la compréhension humaine, de ses principes, d'accord, il est bien, le peuple juif, c'est le peuple de l'Alliance, c'est la loi physique, qu'il a donné pour la compréhension, de ses principes, et c'est pas si vous me suivez, quand il parle, comme ça, vous me comprenez, si vous ne comprenez pas, vous méditez, alors, Israël est choisi par Dieu, nous sommes d'accord, je vais aller vraiment doucement, ici, pour qu'on ne puisse pas se me comprendre, ces choses, si vous remarquez bien, que l'apport de Paul a dit, dans l'intention de chapitre 4, tout à l'heure là, quand nous avons lu verset 3, puis le verset 6 à 8, il a dit là, que c'est que Dieu veut, donc, Dieu cherche, Dieu cherche, à exprimer sa volonté aux hommes, Dieu cherche à ce que les hommes, puissent comprendre sa volonté, parce que c'est Dieu infiniment grand, il a mis des choses matériels, qu'ils sont devenus des choses physiques, dont j'ai posé la question, ici, dès le départ, est-ce que nous connaissons les nombres, on n'a pas pu, on a dit qu'on ne connaît pas les nombres, est-ce qu'on pourra connaître les nombres, on a dit, l'être humain ne pourra pas connaître le nombre, et celui qui l'a fait est invisible, comment donc le comprendre, le connaître, si on ne va pas connaître ce qui est physique, et le seul, j'avais dit sur la terre, si il vous parle des choses terrestres, vous ne comprendrez pas, quand j'ai parlé des choses, vous comprendrez-vous, vous voyez cela n'est-ce pas, comment donc Dieu veut se faire comprendre, Dieu veut se faire comprendre aux hommes, au travers des différents principes, qu'il a mis de côté de nous, qu'il a tracé, et mettre à notre disposition, pour qu'en les assimilant, nous comprenons que nous sommes en règle avec lui, voilà pourquoi il met ses précèdes, voilà pourquoi il met ses précèdes, il ne les met pas écrit, nous allons voir pour le but de l'écriture, pourquoi il est écrit toutes ces choses, là-bas, alors Dieu a déposé des choses en Israël, en Israël, qu'il n'y a pas en Israël, en Israël en tant qu'être, pas Israël en tant que peuple, en tant que pays, pas frère, il n'y a pas des êtres humains appelés Israël, alors donc je dis, pour comprendre ces choses, il est question que nous allons suivre, un peu cette trace, et voir tout ce qui leur arrive, pour voir ce qu'il en est avec cela, avec les personnages, tous les personnages, tous les choses qui sont études dans la Bible, dans le passé, nous servent d'exemple, pour que nous comprenons ces choses, le but pour lequel nous sommes, et nous croireons en Dieu, c'est de grandir en lui, et de savoir ce qu'il attend de nous, nous sommes d'accord, et donc dans cette image, dans cette image, des choses nous arrivent, et nous sommes surpris, et nous pensions que ça ne devrait pas nous arriver, aujourd'hui il y a même des prédications, où on dit que si tu souffres, ça veut dire que tu as été maudit, parce que la nouvelle créative, ne doit pas souffrir, Jesus Christ a tout payé à la croix, met la main sur la tête, dans le poche, dis que tu es un dieu, dis que tu es un roi, le roi ne sauve pas le roi vers le palais, la personne qui fait comme ça là, il fait comme ça, après qu'elle finit la réunion, sa femme et ses enfants, fassent passer le panier, le roi, les rois passent le panier quelque part, le roi passe le panier quelque part, on utilise cette âge, pourquoi tu te donnes, je vois que tu peux donner 500 000 ici, dans 500 000, le roi fait des guillemets comme ça, voilà, le roi reste automatiquement, les choses se règlent avec lui, nous sommes d'accord, le roi reste automatiquement, des choses se règlent, il suffit que le roi fait comme ça là, il sort de décret, il suffit que le roi fait comme ça, il fait le roi décret, le rendement par au ministre des finances, que c'était plein de l'économie, il dit, je veux 4 milliards, dans la caisse, demain, je, si tu veux, tu dois donner 4 milliards, c'est à toi, il fait qu'il y ait 4 milliards, il donne les autres, mais notre site des rois, que l'on dit maintenant, on finit de faire comme ça, après comment ça, je suis à terre, je suis au roi, je suis ici, je suis ici, je suis ici, après quand tu ouvres les yeux, il cherche le tabouk, comment tu ne vois pas, la réalité est toute autre, parce qu'on veut faire à tout prix, oublier ces principes-ci, sous nos, nous, c'est sans ces principes qui nous gardent, et on nous a dit là, dans la bible, que celui qui réjette ces principes, là ne réjette pas un nom, mais réjette Dieu, enfin, même si tu restes après ça, tu essaies de faire croire, que tu ne réjette pas, et que tu n'as pas rejeter Dieu, le principe, là, sont censés être gardés dans la voie de Dieu, donc tu peux faire comme ça, tes cartes de Dieu, sur votre procès, ne suivant pas Dieu, nous l'a laissé de comprendre quoi, le titre c'est quoi, la compréhension, la compréhension des épreuves des dieux, pourquoi Dieu éprouve, est-ce nécessaire qui est les épreuves, Dieu connaît toutes choses, oui ou non, il savait que nous serions ici, avant de dire que la terre soit, oui ou non, il savait avant qu'il ait créé les cieux, la terre, et tout ce qu'il trouve, que je serai en train de parler d'Ester, maintenant, en disant qu'il va créer les cieux, et la terre, et tout ce qu'il trouve, c'est ça, n'est-ce pas, il sait, avant qu'on déduit, il sait ce que nous avons besoin, il ne sait même pas ça, il sait ça longtemps, avant qu'il ait été créé, que ce jour tu demanderas, la question maintenant c'est, pourquoi tu demandes, donc tu demandes, vous voyez n'est-ce pas, la question c'est, pourquoi tu demandes, c'est juste qu'il y a des demandes, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, puis il dit, il dit là, les oiseaux de ciel, les cinq pays de moisson, le pays, il dit, ce sont les pays du monde, qui cherchent ces choses là, votre paix sait de quoi vous avez, besoin avant que vous nous le demandez, c'est ce qu'il a dit, il dit que Dieu sait, ce que nous avons besoin, avant que nous lui demandons, mais il dit que vous demandez, il peut aller maintenant, Isaïe 48, allons dans le lieu d'Esaïe, le chapitre 48, Isaïe le chapitre 42, comme nous sommes dans le premier, vous avancez tout simplement, il va vous lire quelque chose, avant qu'on va mettre les jalons, là maintenant, vous voyez les chrétiens aujourd'hui, vous saluez un chrétien, ma soeur ça va, il dit que Dieu règne, alors que tu as posé la question, ma soeur ça va, il te dit que Dieu règne, qu'est-ce que Dieu ne règne pas, on dit que les terres, ils sont autour de même, je ne dis pas vrai, c'est pas ça mes frères, mon frère, comment tu vas, tu entends, tu as posé la langue de Dieu, tu montres la durée, ces problèmes, Isaïe 48, je vais se déprendre, un verset là, rapidement, mais on va, le verset 1 à 11, 48, donc c'est le verset, 8, la partie, c'est qui nous intéresse, mais je vais quand même, doucement, pour vous, c'est parce que, je dis, on me parlait, à Israël, écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Yoda, vous qui jurez, par le nom de l'éternel, et qui invoquez le nom, le Dieu d'Israël, le nom, vous et qui invoquez le Dieu d'Israël, vous voyez, il s'adresse ici aux croyants, n'est-ce pas, on en a suivi tant de mots, mais sans vérité nuit, droit tu es, nous sommes dans Isaïe, chapitre 48, mais sans vérité nuit, droit tu es, vous invoquez son nom, il dit vous, c'est le peuple de Dieu là-bas, ils invoquent Dieu, sans vérité ni droit tu, gardez toujours à l'esprit, les hommes intègres, les droits qui marchent là-bas, s'ils écoutent les préceptes de Dieu, comme vous avez lu dans le Proverbe chapitre 2, verset 7, verset 2, car ils prennent leur nom, de la ville saine, et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'éternel des armées, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche, et je les ai publiées, et soudain, j'ai agi, et elles se sont accomplies, sachant que tu es en dix, verset 4, secondaire verset 4, sachant que tu es en dix, et que ton coup est une barre de fer, et que tu as un front d'air, vous pouvez le cuivre si vous voulez, j'étais annoncé, avec ça, met ça ici, met ça ici, que ton coup est une barre de fer, et que tu as un front d'air, et que tu as un front d'air, j'étais annoncé dès longtemps, ces choses, je les ai déclaré, avant qu'elles l'arrivasent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a fait, c'est mon image taillée, ou mon image en fonde, qui les a ordonnées, tu entends, qu'on se dit tout cela, et vous, ne la verrez-vous pas, maintenant je t'annonce, des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi, elles se produisent à présent, et n'appartiennent pas au passé, jusqu'à l'avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici je le savais, mais c'est vite, écoutez, nous allons nous arrêter là, si on n'a rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille, n'en a point été frappé, deux points, car je savais que tu serais, infidèle, et que dès ta naissance, tu fuis appelé rébelle, ça c'est un vrai problème, nous avons posé des questions, nous sommes arrivés à la conclusion, d'abord dès l'entrée, que Dieu connaît la fin de toute chose, avant son commencement, il nous donne le renseignement, si ceux qu'on appelle Israël, Israël là, il dit qu'ils invoquent son nom, mais ce n'est pas dans la voiture, mais après, après nous réveillons, c'est l'appâtissé, il dit quoi, il dit qu'il savait que dès la naissance, il était rebelle, la question c'est, la naissance d'Israël, comment c'est où, en Abraham, il est en toi, c'est rappelé une postérité, donc quand Dieu dit comme ça, il connaît exactement tous les rebelles, qui vont se passer, pas vrai, quand Israël naît, Israël sait qu'il est rebelle, mais Dieu dit qu'il lui connaissait, alors maintenant, Dieu donc connaît donc, tout ce par quoi nous allons passer, et il les a préparés, comment il va faire, qu'il va manifester donc, il utilise donc les épreuves, pour nous les présenter, que nous avons besoin de lui, que nous sommes dans des sales draps, nous avons des choses enfouées en nous, qu'il va falloir être nettoyées, qu'il va falloir nettoyer, d'accord, Dieu donc appelle Israël, pourtant, ce n'est pas qu'Israël désobéit à Dieu, dès le départ, Dieu savait que ça serait passé comme ça, mais normalement, si vous allez être, vous savez que le chemin, si en route là-bas, il doit avoir des obstacles, normalement plus naturels, en tant qu'être humain, on va chercher un chemin, le chemin où il n'y a pas d'obstacles, c'est pas ça frère, si vous savez qu'en parlant là-bas, le pont qui est là-bas est cassé, vous cherchez comment vous allez passer, par votre chemin, pour éviter le fait que le pont est cassé, mais Dieu dit, c'est qu'il savait qu'Israël c'est rébelle, il dit dès sa décembre, il a été appelé rébelle, donc quand il est sorti du ventre, on a dit rébelle, donc tous les, c'est qu'on allait voir le parcours, si on ne voit pas dans les prophéties, comme ça, on ne pourra comprendre, donc tous les parcours des juifs, les petites, ce qu'il va avoir avec Dieu, la manifestation qu'il va avoir Dieu, vous dites, comment ils peuvent entendre l'affaire de Dieu, ils sont rebelles comme ça, c'est parce que dès là, les essais ont été appelés, mais ça c'est ce qui est écrit 2, et toi alors aujourd'hui, et toi, pourquoi donc Dieu peut l'on dire qu'on le cherche, comment on cherche l'argent, tu diras, et on va manger quoi, dis à quelqu'un là, maintenant que passons 4 jours dans le jeu, il va dire 4 jours dans le jeu, il va dire oui, ça en sortit, oui, la chose naturelle vient, c'est qu'on lui va manger, quoi, 2, mes enfants vont faire, comment, le bailler va venir demander, l'argent va payer, comment, l'élication va payer avec, avec quoi, au travail, on va dire, quoi, tout naturel, ces questions, on va commencer, ces questions, humaines là, on commence à surgir, je reste à la maison, je mange, quoi, mais je dis ici, qu'il a prévu cela, que Israël, est dès sa naissance, rebelle, souvenez-vous, on dit dès sa naissance, il a été appelé rebelle, parce qu'il a fait quelque chose, de la naissance, qu'on puisse l'appeler, on dit qu'il a été appelé rebelle, dès sa naissance, ou est-ce qu'il en est n'est ce pas, ça c'est Isaïe 48, maintenant, allons dans l'univers de Deutéronome, chapitre 8, voyons quelque chose, Deutéronome, le cinquième livre de la Bible, Deutéronome, Deutéronome, c'est merveilleux, ce manque de l'eau, les vécèles ne sont pas nombreux, disons l'exemple, c'est merveilleux, frère bien aimé, c'est merveilleux, soeur bien aimé, que Dieu ne te perd, vous fasse comprendre ces choses-ci, alors, vous voyez les chrétiens, qui les jours sont tordus, parce que c'est la maladie, mais parce que la durée de l'homme, c'est la région, pourquoi je souffre comme ça, tu ne voulais pas souffrir, tu voulais que qui souffre, tu voulais que ça arrive chez qui, moi, je suis une accompagnement sur la terre, oui, tu voulais que qui accompagne, moi, j'ai la main, j'ai le poids, je suis poissé, j'ai le sang du maquero, même pour le capitaine, ce que vous ne cessez pas, c'est que, regardez, regardez, ce que vous ne cessez pas, c'est que, Dieu, dans son naissance, est croissant, de façon monotone, Dieu, dans son naissance, est croissant, dans son façon de faire, est croissant, mais il y a un autre qui lui est contraire, et si c'est contraire, il va dans le sang des croissants, évidemment, il faut que j'explique, c'est parce qu'on voit cela, tout au long des écrits, il y a un autre qui lui est contre, ce qui lui va dans le sens contraire, dans la décroire des croissances, vous allez voir que, Dieu s'est révèle, de façon croissante, on quitte de quelque part, qu'on était petit, on a de grandir pour aller quelque part, dans la maturité, quand vous mettez une sémence, c'est petit, ça pourrait s'agrandir, pour développer, quand un manguier, un manguier, un peu comme ça, commence par une sémence, ça pousse doucement, pour aller vers un grand manguier, vous voyez, ça part dans le sens, du développement, de la croissance, c'est pas sûr que c'est ici, alors c'est comme ça, la marche avec le seigneur, la marche avec le seigneur, normalement, vous commencez dans les difficultés, vous croisez dans les difficultés, vous allez maintenant, là où vous allez avoir le repos, vous commencez dans les détresses, vous avancez, vous comprendrez ces choses, pour laisser Dieu à l'oeuf, vous allez dans le lieu du repos, parce qu'ils n'entront pas dans mon repos, quelqu'un s'est reposé, lorsqu'il est, quelqu'un s'est reposé, lorsqu'il est, mais c'est quand même qu'il est riche, vous reposez, si vous reposez, vous avez été, dans la vie, vous reposez pourquoi, quand vous êtes fatigué, vous ne comprenez pas, c'est pas moi qui c'est nouveau, vous reposez, est-ce que vous reposez, quand vous êtes, vous ne travaillez pas, vous reposez parce que vous êtes fatigué, alors Dieu dit, il n'entrône pas dans mon repos, donc quelque chose va vous pousser, à ce que vous soyez fatigué, pour vous entraîner le repos, on commence par la fatigue, pour aller se reposer, Satan lui a commencé dans la gloire, le chèvre, vous voyez cela n'est ce pas, il commence dans la domination, sa fin c'est la destruction plutôt, donc il va dans toute sa gloire, pas à tous les ténèbres qui règnent d'abord, les ténèbres viennent toujours d'abord faire le vent, après une année diminue, diminue jusqu'à ce que la lumière vienne, pendant que les ténèbres sont en dé, ils commandent à la croissance, pendant ce temps, la sémence des dieux, les choses des dieux sont petites, pendant qu'il fait diminuer, c'est le chèvre Dieu, il vienne juste à ce que Dieu vienne, apprend la souveraineté, lui disparaît, c'est comme ça, c'est pour cela, donc les difficultés sont primaires dans nos vies, mais ces difficultés là nous amènent quelque part, ça ne demeurera pas à toujours, c'est ce que la Bible a dit par le prophète, dans Isaïe chapitre 8, que mais les ténèbres ne régneront pas à toujours, dans les ténèbres, ils régneront, les ténèbres existent les dominations, mais ils ne régneront pas à toujours, vous suivez ça n'est ce pas, donc dès la jeunesse, vous pouvez voir cela dès la jeunesse, la terre était évoquée vide, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, vous avez vu, les ténèbres sur la surface de la terre, ils avaient envoyé, puis Dieu dit que la terre soit dans les ténèbres, ils sont venus avant, c'est ce que vous comprenez, c'est pour ça que vous l'admettez, que vous l'admettez ou non, vous ne voulez pas accepter ou non, vous avez d'abord réuni avec les ténèbres, d'une façon ou d'une autre, vous avez d'abord réuni avec les ténèbres, vous avez d'abord goûté le péché, avant de commencer à comprendre, mais maintenant je pourrais sortir de là, de vous sortez de la boue pour aller dans le nettoyage, vous sortez de la boue pour entrer dans le nettoyage, dans ce qui est propre, dans ce qui est sain, vous ne sortez pas de sain, ok, maintenant, connaissant dans ces choses, vous ne regardez à l'esprit que nous avons lu dans, Isaïe chapitre 48, maintenant, vous savez la partie B, que Dieu a dit à Israël, que je savais dès ta jeunesse, que tu serais têtu, pas vrai, dès ta jeunesse, donc quand il a choisi, il savait, maintenant, disons de l'éthéronome chapitre 8, nous avons lu à partir du verset 1, l'éthéronome chapitre 8, par la suivie de lui, le verset, nous allons prendre ça, quoi qu'on va s'arrêter, en l'éthéronome là, puis en parlant, dans la deuxième partie, nous allons développer, d'accord, que Dieu vous bénisse, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays, que l'éthéronome a juré, des données à vos pères, on parle d'Israël ici, Israël dont on a parlé dans ces esagères, chapitre 48, là vous vous souvenez, n'est-ce pas, je recommence, il veut dire encore le verset, verset 8 parties, BDC, des cas, des esagères 48, car je savais, c'est Dieu qui parle, je savais que tu serais infidèle, mais c'est quand même terrible comme déclaration, donc il dit, je savais, ça c'est dans le passé, que tu serais, donc dans le futur, que celui-ci serait un infidèle, donc ça veut dire que Dieu, en le choisissant, savait qu'il n'allait pas marcher dans ses voies, mais il l'a quand même choisi, c'est quand même terrible, c'est fort, il dit, puis il justifie le pourquoi, comment il le savait, et qu'il a choisi, et qu'il a détaché, tu fuis appelé rebelle, Dieu veut dire en langage simple d'aujourd'hui, que je ne te connais pas aujourd'hui, donc ton agissement ne me suprange pas, avant de t'es choisi, je savais que ça devait arriver comme ça, on sait si ça ferait, alors maintenant, rentrons-nous voir Israël, nous allons voir ça, c'est quand ils sont des sortis d'Égypte, quand ils sont des sortis d'Égypte, et que Dieu les donne des choses, il avait fait la promesse à Abraham et Isaac et Jacob, quand il va donner la promesse de Puyers à l'EFA, Dieu me donne les instructions, il s'y suivait attentivement, souviens-toi, de tout le chemin, que l'éternel, ton Dieu, t'a fait, faire, pendant ces quarante années, dans le désert, afin, souviens-toi de ceci, qu'il a fait cela, afin de t'humilier, et de t'éprouver, souligner, émulier et éprouver, il est que Dieu a fait cela à fin des, donc Dieu ferait savoir sur le but, donc Dieu a fait que les êtres humains, qu'il a choisi, et qu'il a destiné de le pays, ah mon Dieu, mon Dieu, quel Dieu nous avons à servir, donc il dit qu'il a fait, quarante années dans le désert, même le mot désert, c'est une persécution, il dit le mot désert, c'est une persécution, vous avez moins, il dit qu'il a fait quarante années, quarante années, c'est beaucoup pas vrai, c'est pas quarante, c'est pas quarante années, et certainement, certaines personnes, durant ces années, sont morts là-dedans, pas vrai, durant ces quarante années, il dit que, le but pour lequel, il faisait passer dans ces déserts, c'est, c'est afin de les humilier, je recommence encore, pour vous comprendre, je ne sais pas, il reviendra pour vous cesser, Esaïe Karawit dit qu'avant de le choisir, il savait qu'il serait infidèle, pas vrai, dès la naissance, ils sont appelés rebelles, il y a des façons dont on traite les rebelles, il faut qu'ils fassent que ce qui est en eux, puisse sortir, pour qu'ils sachent qu'ils ont besoin de quelqu'un, pour les sauver, vous cesser, si on suit, et on est dans le confort, on croira qu'on est conforme à ces principes, si on s'y dit, et qu'on est dans le confort, on croira qu'on est en règle avec ces principes, mais si, mais au travers des épreuves, Dieu veut nous faire ressortir le vrai, le vrai nous, qui est à l'intérieur, les mimis sortent de l'intérieur, les mauvais désirs sortent de l'intérieur, j'ai dit Jésus dans ces marchés chapitre 15, c'est pas vrai, pourquoi il y avait le mimis, quand par exemple, tu vas en tant que chrétien, tu vas déposer le dossier pour avoir un emploi, pour avoir n'importe quoi, un crédit ou n'importe quoi, et tu ne l'obtiens pas, et qu'un monde est, qui pratique même dans la sorcellerie, par, il obtient, donc tu les vois détonner, il connaît une relation qui fait la corruption, on lui donne, tant que c'est le temps fait comme ça, alors que tu as gêné, et puis pour ces dossiers, tu es su, tu étais su dans la foi, que tu devais la voir, tu ne parviens pas à la voir, où est-ce qu'il se passe n'est-ce pas, c'est qu'il se passe, c'est qu'il va me dire, et la même façon pour mériter là, pourquoi il se fait même Dieu là, et le monde avait encore été tagué, mais j'ai quoi que ton Jésus, la devait faire cela, que il voit ton jeu, ouais ton jeu que tu dis que tu sais, des peuples du jeune tu pris, là où ton synthèse plus qu'on dit là, je vois que quand il est généreux, comme ça le sait de me s'ouvrir, dis à ton voisin attention, d'accord, c'est ce n'est-ce pas, alors il va t'en aller, comme ça pour que tu te dis qu'on est endu, qu'est-ce que Dieu fait en bloquant, pour que tu saches qu'en toi, il y a la sémence des mûmes, voilà pourquoi il le fait, quand vous allez lire l'histoire des jours, de voir que Dieu, l'histoire c'était normal, enfin, on ne va pas autrement, parce que Dieu fait tout ce qui est normal, c'était normal que Dieu ne fasse pas, c'est un vrai vêtement que dans chaque action, Dieu met exactement ce qu'il faut, donc pour eux c'est que c'était 40 années, Dieu n'a pas répété ça pour un autre peuple, il n'a plus les pièces avec une autre personne, il le fait comme ça, parce que c'est que voici la solution, Dieu connaît la solution, Dieu a le remède idéal pour résoudre chacun de nos difficultés, chacun de nos problèmes, Dieu les a entièrement, alors Dieu a vu donc, Dieu a prévu donc ces 40 années qui est suffisant pour eux, pour pouvoir leur faire ressortir ce qu'ils ont sur le cœur, vous avez vu les juifs n'est-ce pas, ils ont commencé à manger la manne, la manne que personne ne connaissait, la manne quand ils mangent, ils ne tombaient pas malades, pendant 40 années, ils n'ont pas eu les chaussures percées, ni les chaussures, ni les ampoules au pied, vous voyez quand ils mangent de mal, après ils se disaient comme ça, il dit Moïse, ta tête tient bien, vous avez vu quelqu'un sur la tête qui mangent, même nous, chaque jour matin et midi soir, oh la notion de Dieu le donner était suffisant, et nous voulons la viande, c'est là que nous mangeons, quand on était en Egypte, on voyait là cela, quand on était en Egypte, qu'est-ce qu'il avait fait, il avait de tourner derrière, c'est le style des mondains, comme la femme de l'autre là, qui sort quelque part, il regrette la vie qu'ils avaient là-bas, vous voyez la femme de l'autre, vous pouvez dire que non, j'ai mon diplôme en deux, en une façon fiscale, il brûle, quand il part de l'autre, vous avez trouvé le travail, quoi, mon diplôme en deux, il brûlait dans les noms, pas vrai ça, souvenez-vous de ceci, Dieu permet, toutes ces choses pour ressortir, les choses qu'il ne veut pas en nous, il ne sait pas, c'est ici, mais la vie vous dit, vous expliquez en plus quelque chose, regardez bien, regardez bien, il veut pour votre attention, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est 40 fois, comme le sourd ne connaissait pas sur le plan scientifique, ça se trouve dans la bible, l'or se trouve dans les profondeurs de la terre, vous savez ça, l'or se trouve dans les profondeurs de la terre, donc pour la voie, il faut creuser la boue, et c'est la chose qui brille le plus qu'on peut avoir sur la terre, avant le cristal, pas vrai, le cristal vient du profond de la terre, avec la pierre encastrée, pas vrai, vous me suivez, mais il se trouve dans la boue, il faut creuser la terre, creuser la terre, quand vous creusez la terre, vous faites de la terre, vous faites du mal à la terre, pour trouver ce qui est un fruit à l'intérieur, qui est précieux, c'est pas ce que vous comprenez, lorsqu'on a pris, on pense là, dans cette terre là, c'est entaché avec de la boue, la saleté, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, on l'avait, on fait ça, on est au pantalon, vous pensez qu'on nettoie avec les mains comme ça, l'eau brille, ça brille pourquoi, ça brille uniquement après d'avoir passé, il veut que tout le monde le dise, ça brille uniquement après d'avoir passé par, voilà, c'est la solution là-bas, c'est ça, ok, donc, les épreuves, la fournaise qui nous tourne autour, c'est pour faire sortir l'or, c'est ça, c'est qu'il a bien là, comme ça dans l'eau des pierres, c'est ça, ok, maintenant, Dieu donc va choisir Israël, et il sait qu'il est rébelle, il sait qu'il serait infidèle, oh Dieu est fidèle, il veut faire que l'infidèle devienne fidèle, comment il va faire, il le met donc dans l'épreuve, et le plus bon dans ses films six tiers, Dieu ne te dit pas ce qu'il a de nous faire, ça c'est le beau, le meilleur endroit du scénario du film, ça dit, il ne t'informe pas, tu te rends compte que tu as l'intérieur, quand tu te rends compte que tu as l'intérieur, tu te dis que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, il dit dans son cas, il continue à me dire que ça change la situation, on voit, pourquoi on sait Dieu, pourquoi on sait Dieu, j'aimerais bien être comme moi, moi je quitte le mot pour me dire, il ne sait pas qu'il y a des difficultés comme ça, il ne sait pas qu'il y a des difficultés, tu as l'intérieur, dans son film, vous êtes dans l'autre partie du film, qui joue dans la base de l'ascense contraire, si vous êtes dans le film des dieux, il y a des difficultés, vous fuez le film là, vous trouvez dans la salle des spectateurs, donc là-bas, c'est un autre film qui se joue là-bas, ok, donc en réalité, que ce soit l'intérieur du film, ou du film, on ne peut pas lui échapper, donc c'est mieux qu'on ne sait qu'il vous fasse jouer son film tranquillement, alors ce que j'ai besoin de vous la dit, pour faire sortir de ce qu'il y a des fidèles en eau, d'éviter ce qui est éprouvé par le feu, enfin de ce qui est, des façons qui est précieux que ça passe par le feu, et le passé encore la situation, c'est pourquoi je pose la question dès le départ, comme vous ne pouvez pas éliminer les choses qui existent sur le plan physique, ici sur la terre, comme son nombre est infini, on ne peut pas les énumérer, ainsi en est-il des épreuves, on ne peut pas éliminer les différences, je peux pas la tête du peu nous fait passer, ton épreuve peut ne jamais surgir encore sur la terre pour une autre personne, chacune personne a son épreuve, donc c'est Dieu à la seule université, la seule école où tu ne peux pas regarder l'épreuve de quelqu'un qui est cliché, parce qu'on n'a pas les mêmes épreuves, on n'est pas composé sur le même sujet, parce qu'on n'a pas reçu le même cours et assimilé le même cours, dans la même classe avec Dieu, naître de nouveau le même jour, de nouveau le même jour le lendemain, vous composez différentes épreuves, vous suivez ça frère, allons-y dans le désert, dans le verset 2 dit, souviens-toi de tout le chemin, que l'éternel ton Dieu t'a fait faire, vous avez vu, c'est lui qui avait dit à Moïse, que fais l'effet sortir du désert, quand tu vas le faire sortir, ils se vendront ici, donc celui qui est destiné à tracer le parcours, ça n'écoutait rien à Dieu, remarquez bien, si on va même jusqu'à l'Égypte, vous allez voir, ça n'écoute absolument rien à Dieu, de fermer les yeux, comme il a fermé quand il s'agissait d'Élysée, pour que les ennemis qui venaient les arrêter, marchent comme ça, avec les yeux ouverts, mais ne voyant pas la personne qui en devra chercher, ils se sont les conduits vers l'ennemi, ça n'écoutait rien à Dieu, de fait que tous les égyptiens, sans exception, restent comme ça posés, pendant que les égyptiens restaient comme ça, sur le plan de la même pause, pendant que les égyptiens sortent, en les déployant, tout le monde sort pour aller, ça n'écoutait rien à Dieu, de les faire qu'ils disparaissent, et tous les égyptiens disparaissent, les égyptiens sortent tranquillement, ça n'écoutait rien à Dieu, nous sommes d'accord là-dessus, il a voulu, qu'il soit dans l'adversité, il a voulu qu'il sorte dans l'adversité, pour que son nom soit reconnu comme grand sur la terre, celui qui délivre de l'ennemi, ça dit qu'il laisse en face de l'ennemi, il te délivre en face de l'ennemi, l'ennemi croit qu'il va t'avoir, il croit qu'il a le dessus, le plus grave c'est que toi tu vois l'ennemi, tu ne vois pas Dieu qui est ton protecteur, c'est ça le plus grave, c'est pour ça que je dis dans le film là, il y a des paramètres terribles, c'est le plus grave c'est que tu vois les limites devant toi, alors il va les conduire dans le désert, puisqu'on a suivi depuis le juge, dans le livre des exos chapitre 14, on se retrouve devant la main, Israël marche, 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 Moïse n'a pas la cartographie du désert, il marche jusqu'à ce qu'il arrive devant la main, comme cela dit que ma part est venue sur la terre, Moïse n'a pas informé qu'il devait arriver au niveau de l'ennemi, l'humour qu'il supplie devant le pays, il était en plein là-dedans, il marche toujours avec les promesses, quand elle est rencontrée du Dieu, qu'est-ce que tu as à la main, la question qu'est-ce que tu as, mais n'a jamais changé pour Dieu, c'est un bâton, le bâton interesseur dans ses pans, il te relève ça, forcément l'eau, il te revoit sur le roche de l'eau qui sort, le bâton, alors il s'est tenu là, comme ça vraiment, il a reçu de l'été à l'eau, du vent comme ça y avait l'eau, et il faut traverser, derrière eux, je me retouser l'ennemi qui vient, à gauche c'est le vaste étendu des montagnes, à droite c'est le désert incertain avec les scorpions, il l'est au milieu, en tout temps il voit la fumée, du sable entre les montagnes, nous allons à la fumée, c'est le cheminement de l'ennemi qui vient de venir avec le chariot, maintenant, les vraies valeurs de l'être humain commencent à sortir, Moïse, on t'avait bien dit de nous laisser odéer en Égypte, cette parole si Moïse, nous t'avons nous pas dit de nous laisser tranquille, on aurait mieux souhaité souffrir, on nous frappe le dos, mais que le soir, on est le concombre, tu nous as amené ici, vous voyez, l'être humain c'est ça que Dieu veut, voilà pourquoi il a placé cette difficulté là, il n'a pas informé Moïse qui sera bloqué comme ça là, il n'a pas informé Moïse que l'ennemi va le poursuivre, il a attendu que l'ennemi le poursuivre jusqu'à la fin, on voit ce que Dieu peut faire n'est-ce pas, quand les juifs se tournaient devant, il y avait un ennemi, l'eau, quand il s'est tourné à gauche, il y avait un ennemi désert, il s'est tourné à droite, il y a l'ennemi, le montagne, quand il s'est tourné derrière, il y a l'ennemi physique pharaon, qui quand il vient comme ça, c'est pas pour donner le lait, alors maintenant là, c'est trouve Dieu en plein là, qui est le solutionnel, et donc on ne voit pas, et donc ces paramètres, il n'est pas besoin d'expliquer, vous devez compter à lui jusqu'aux dernières minutes, c'est-à-dire qu'on doit amener le côté vers toi, que ça descend, ça avec la force jusqu'à toi, tu vas toujours croire qu'on doit s'en aller pas t'y toucher, il te dit pas qu'on ne t'inquiète pas, ça ne doit pas te couper, tu dois croire seulement, Alléluia, vous rien, alors les juifs ne connaissaient pas ce qui s'est passé entre Dieu et les juifs, et les mondes, les l'ennemi qui se pouvaient poursuivre là-bas, il faisait tout, 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 Dieu change de son côté, du côté de l'ennemi, c'était l'obscurité, donc l'ennemi voyait qu'il y avait, que la nuit est arrivée, donc comme c'est la nuit, il y a la reposant nous, le temps que le lendemain, on n'a pas poursuivre les gars là, il fait seulement c'est tout, l'obscurité tombe ici, les gars, comme c'est noir, dormons ici là, attendant que le jour approche, alors que c'est le jour normalement de l'autre côté, ou est-ce là, le temps que ceux-ci s'allongent, ils avancent, ils avancent, le jour approche, ils vont d'un commun, comment les gars s'ils ont pu faire, ils n'ont pas les cheveux, comment ils ont fait pour faire ce nombre de kilomètres, ils ne savent pas que, c'est Dieu qui a fait la nuit là-bas, mais Dieu ne fait pas ceci, il a de traiter les ennemis là-bas, mais c'est ses frères, alors se tiennent là-bas devant la mer, il faut que la solution soit de l'un instantanément, et souvenez-vous, les solutions instantanées des dieux, sont pour des gens qui ont reçu ses vraies formations, et connaissent son intimité, et le connaissent dans l'intimité, si vous n'avez pas cultiver l'intimité avec le Seigneur, ne vous inquiétez pas, dans des difficultés, vous allez pleurer, il ne sera pas là, quand vous en êtes en prenant encore, le provis de chapitre 1, lisez tout attentivement, le provis de chapitre 1, et pratiquement partir verset 22, donc quand vous n'avez pas cultiver l'intimité avec Dieu, le connaitre en l'intimité, connaitre exactement, que le même yé aujourd'hui éternellement, qu'il est éternellement, aujourd'hui yé, yé aujourd'hui éternellement, si vous lisez qu'yé était la vie comme ça, et qu'aujourd'hui vous avez vécu cette chose là, vous pouvez croire que demain il sera, vous voyez, si vous n'avez pas encore expérimenté ça, oubliez, donc quand il y a un cheval de façon spontanée, tu ne pourras pas l'invoquer, enfin, même si il y en viendra pas, parce que tu ne connais pas comment le contacter de la bonne manière, c'est pour ça qu'il dit qu'on passe de temps dans la culture, remarquez bien avec cette culture de l'agent, quand vous sortez, quand vous avez là, connu comment on fait pour avoir de l'agent, ou ne vous vous battez plus trop, vous sortez que ça, comment vous allez faire, vous voyez n'est-ce pas, pour ceux qui ne peuvent pas pêcher le poisson, vous savez que, à tel un, c'est à tel un que le poisson à cause, ceux qui passent à cause, vous allez seulement acheter des poissons, pas vrai, vous savez, alors vous pouvez aménager vos programmes en conséquence, faites la même chose avec le Seigneur, comme il l'a recommandé, alors, ils ont oppressé Mouïse, oppressé Mouïse, déjà dit que, il va me tuer, qu'est-ce que tu as en main, il dit que c'est toi, lève le bâton, lève le bâton, qu'est-ce que lève le bâton, avec traversé la main, Dieu vous l'a fait une chose, ou mieux que personne n'a jamais fait, donc, lorsque nous tournons, nous regardons nos ennemis, nous allons toujours voir les ennemis, Dieu ne veut pas qu'on se confond sur l'ennemi, mais qu'on se confond sur lui, qui délivre de la détresse, noter le psaume 103, 104 et 105, psaume 103, 104 et 105, psaume 103, 104 et 105, vous avez noté, on y va, noter prouve, non, noter Job, Dieu vous l'a envoyé revenu, ou bien dans un autre passé, chapitre 36, 9, verset 5 à 18, Job chapitre 36, verset 5 à 18, on y va, noter 1, Corinthiens chapitre 4, il y a eu de l'universalement venu, vous avez noté, Romain chapitre 8, il y a eu de l'universalement venu, les versets de moins venus, noter 2, Corinthiens chapitre 4, et chapitre 5, je vous l'a envoyé, 4 et chapitre 5, vous y êtes, Romain chapitre 13, le verset 14, on va l'isle avec deux autres passages, dans les faisais, dans le dossier, il s'agit de l'année, parce que, mais c'est 14 selon l'ancien, Romain chapitre 13, il veut rappeler, parce que je vais tenir pour longtemps, vous y êtes, lamentation chapitre 3, lamentation chapitre 3, voilà, dans le monde venu, quand je vais parler, ça va nous orienter, la balance et différents passages, que je vous ai donné là, tout à l'heure, et continuer, alors, Dieu nous dit, dans les chapitres 48, verset 8, la partie, c'est que, dès le départ, il savait qu'il serait infidèle, et dès sa naissance, car dès sa naissance, il fut appelé rébelles, donc, il serait rébelles de le départ, et Dieu connaissait cela, avant de le choisir, et Dieu, il a dit clairement, dans le psaume 14, aucun des rebelles n'habitera auprès de lui, les rebelles n'habitera auprès de lui, il faut qu'une œuvre soit faite dans leur vie, comment le fait dans leur vie, comment l'esprit des rebelles, qui se trouve à l'intérêt, va sortir, Dieu dont a les moyens, Dieu n'a pas une classe comme ça, un coup moyen, un coup, un esprit de rebelles niveau 1, non, c'est pas comme ça là, Dieu n'a pas un coup de théologie comme ça, en faisant comme ça là, quand on sort de la connexion, non, les événements de la vie, comme vous ne maîtrisez pas tous les événements de la terre, comme ça, ainsi, juste ces événements-là, c'est ainsi le nombre d'épreuves, Dieu a une infinie, une infinie épreuve, pour pouvoir nous nettoyer, donc ici au juge, les juifs se trouvent dans le désert, imaginez les gens que la colonne de fué marchait dans la nuit, dans la journée, la colonne de nuit, Dieu parlait comme ça, les tournaient, éclatait, n'est-ce pas frère, mais jusque là, les gens murmuraient, vous vous lisez, qu'est-ce qu'il ne fait pas que les gens font comme ça, le Dieu, c'est normal qu'ils font partie, ils savent dès le naissance, ils sont rebelles, c'est peu comme tu vois un monde, tu dis que non, on ne boit plus, on ne boit plus l'alcool, comment il ne doit pas boire, il ne boit pas, il fait quoi, puisque la Bible a informé que l'homme a accueilli, tout se trouve pour vendre, il mange, il se trouve, il fait quoi, quand les monnaies font, il n'y a pas de possibilité, si il n'y a pas l'alcool, là-bas, il n'y a rien fait, quand les gens meurent, on parle des intérêts, on dit qu'il a bien pleuré son père, tu vois qu'on a bien pleuré, on a trop crié, c'est parce qu'il y a eu assez de bières, on dit que là-bas, il y avait même sa vie, c'est d'accord, nous plutôt ça pour l'enquête, c'est quoi, la pression, voilà, il y avait la pression, dit que le type là-bas, le type là-bas a pleuré bien son père, il a bien pleuré son père, il a donné la pression, c'est ce qu'on dit, papilla, trop la matinée, il a besoin de donner ça, il peut-être n'a pas coulé de l'âme, mais on dit qu'il a bien pleuré, son père, bien pleuré son père, c'est bien fait que les gens marchent, donc tout ce qu'on fait, c'est pour le ventre, ils ne sont pas satisfaits, dit la Bible, et par contre, un mondain ne sera toujours insatisfait, il sera toujours insatisfait, parce qu'il va faire tout pour son ventre, il n'aura pas satisfaction, parce qu'en réalité, c'est Christ Jésus qui est la satisfaction, parce que le Président se trouve dans l'âme, une âme rachetée, enveloppée, enchaînée, dans le Saint-Esprit, est une âme en repos, c'est ça, une âme rachetée, enveloppée, enveloppée par le Saint-Esprit, c'est une âme en repos, tu es arrivé au lieu de repos, autrement dit, tu es arrivé au niveau 2, où tu ne cours plus vers les passions de la chair, ou les désirs pernicieuses, qui font la guerre à l'âme, n'exerce plus sur toi, parce que tu es emprisonné vers l'infini, tu es entré dans le lieu infini, et emprisonné dans l'infini, celui dont ses passions et ses désirs, maintenant c'est servir le Seigneur Christ Jésus, vous avez moins, maintenant les juifs vont se retrouver dans le désert, Dieu va utiliser maintenant les moyens qu'il a disposés pour lui, pour pouvoir traiter, pour que l'esprit de rébellion les quitte, et les quarante années que Dieu a prévues, va montrer clairement que Dieu avait raison, il dit, ah nous vraiment, nous sommes les misérables, ces misérables, il appellait ça misérable, nous vous tuer, il appelle la manne, misérable, Dieu a dit à moi, il va le dire, c'est une énorme, chapitre 11, il va le dire, ok, quand je vous demande la viande, il dit, on la viande, pas pour un jour, pas pour dix, pas pour vingt, pour trannes, même moi, je lui met m'a trambé là-bas, moi, je vous ai regardé à l'horizon comme ça, guetée, guetée comme ça, guetée, je lui dis que paron, tu dis, sois les pauvres, c'est bien, ne me fais pas que pas annoncer quelque chose, tu connais bien ces gars-là, ils vont me la prier, ils ne partent pas loin, quand tu dis que je ne les a pas en voyant, comme ça qu'ils ont appris la pièce, et Dieu sait qu'ils sont comme ça, même Jésus lui-même a su, il connaissait, vous avez lu lu l'ugnon, quand il est entré au terme, il a ouvert la boule, il a comme ça, lire ces bêtises-là, lire, lire, si Dieu lui-même vient dans la chaire, il le tape dessus, imaginez qu'il est, il vient de babader, donc parce que moi je sais qu'il est d'abord des chers, rassume-moi toi-même d'abord, que je parle, il dit que 30 jours, ils auront une route pour 30 jours, si ils sont 29, ils me disent que tu avais dit 30, donc ils ont intérêt à manger, si moi je viens là, il dit que vous auriez une route pour 30 jours, ils vont manger compter, si ça fait 29, ils vont se regrouper, que moi je dis, c'était combien de jours, pourquoi le 31 juillet n'a pas la viande, les juifs, c'est eux là, alors Moïse a discuté avec eux, pardon, dire que, il ne faut pas que tu dis comme ça, il dit qu'on va prendre, le tout pour 30 jours, je n'ai pas encore tout le récompétant, un BP sortira dans le désert, on est dans le sud pour deux jours, il dit que tout ce peuple, c'est près de 2 millions de personnes, mangent la viande de chaque jour, pendant 30 jours entiers, sans travailler, il reste comme ça, la viande vient de trouver, Dieu dit à Moïse, qu'il y a des quelques choses qui soient, impossible à dire, qu'il soit difficile pour Dieu vous faire, souvenez la solution, souvenez de cette croise, il y a tic, allons dans les nombres, un nombre, vous allez être nommé, un nombre qui est en voie, voit cette chose avec Dieu, chapitre 11, le chapitre 11, le chapitre 11, on y va, disons à partir de verset 2, on y va, on y va, le peuple, le peuple, le numéro, et c'est là, des plus aux yeux, aux oreilles de l'éternel, lorsque l'éternel, l'entendit, ça collait sans flamand, remarqué encore ça, c'est un problème ici, le peuple qui a murmuré, c'est le peuple que Dieu connaît, dès le départ, qui sera infidèle, donc même Dieu lui-même, ça élève à un moment donné, pourtant c'est lui qui les a choisis, pourtant avant de les choisis, c'est avec qui devait être rébelle, on dit que ça collait sans flamand, le feu de l'éternel s'allumant parmi eux, et dévorant l'extrémité du camp, le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'éternel, et le feu s'arrêta, vous avez vu la personne, quand on est de servir là, ok, continuons, on donna assez lieu le nom des tabéras, parce que le feu de l'éternel s'était allumé parmi eux, mais dans le verset 4, regardez bien, ils ont murmuré contre Moïse, ce n'est pas contre Dieu, Dieu a fait, de l'autre côté là-bas, Moïse, 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 il a dit, pardon, 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 Dieu a arrêté le feu, pas vrai, suivons le verset 4, le ramassis des gens qui s'est trouvés au milieu d'Israël, fut saisi de convoitises, souligné, fut saisi de convoitises, vous avez vu, vous êtes là, et même, les enfants d'Israël, recommençaient à pleurer, à pleurer, et dit, qui nous donnera de la viande à manger, vous avez vu ça, frère, non, on parle d'Israël, qui nous donnera de la viande à manger, vous avez vu, c'est l'interrogation, non, ils sont, non, ils sont devant Dieu là, devant Moïse, depuis il mange, depuis il mange bien, tout à l'heure, quand le feu s'est brûlé, il a demandé à Moïse d'aller prier, ils savent que Dieu est là, et Dieu exauce, mais il pose la question, qui nous donnera de la viande à manger, vous voyez ça frais, nous nous souvenons, des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, dans le même cas, les chicotés de la vie, ils disent que ça ne nous coûtaient rien, des concombres, des mélans, des poireaux, des oignons, et des morts, et des autres, vous voyez, vous voyez, c'est que l'être, il ne peut dire que Dieu, donc tout c'est pour son ventre, ici, vous avez vu quelqu'un, a posé la question à Moïse, c'est que, on va adorer Dieu, comment faire pour adorer Dieu, il cherche quoi à satisfaire leur, les ventres, qui nous donnera de la viande à manger, et on va rentrer un détonnant, je peux dire, pour comprendre pourquoi Dieu faisait tout cela, il dit verset 6, maintenant, notre âme est desséchée, vous avez vu non, dans le programme, il se trouve où, à l'intérieur de l'âme, il veut dire, notre âme est dessé, il dit que notre désir n'est pas satisfait, nous avons dit ça dans l'écran, je peux dire, mais c'est ça, je dis pas vrai, mais regardez, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne, vous avez vu les juifs là, c'est quand même terrible, 7, maintenant, regardez bien, quand ils disent, nos yeux ne voient que de la manne, puis le saint qui se fait une pause, de l'œuf, de ce qu'il s'en est dit, le saint qui peut nous faire concentrer, sur ce que c'est que la manne, ils disent, nos yeux ne voient que la manne, si on continue à leur développement, vous allez dire, on dit que la manne c'est quoi, le saint qui se fait mettre une pause, sur leur objection, pour pouvoir expliquer, ce que c'est que la manne, puis il dit, la manne ressemblait à de la graine de coriandre, et avait l'apparence du délume, donc ce n'est pas une nourriture terrestre, on a des volets approchés, que ça s'approchait à telle chose, si on veut qu'on paraisse là, ça ne sert pas à telle ou telle chose, regardez, maintenant on revient maintenant sur le peuple, le peuple s'est dispersé pour la ramasser, il l'a broyé avec des meules, ou la pilait dans un mortier, il l'a cuisé au pot, et en faisait des gâteaux, elle avait le goût d'un gâteau à huile, donc Dieu a donné quelque chose, quand tu fais grouture, tu mets au feu, c'est complet, et la Bible appelle ça, la nourriture des grands, que des pères n'ont point connus, on dit la nourriture des grands, souvenez-vous cela, je veux que vous gardez cela à l'esprit, nourriture des grands, c'est Dieu qui dit dans la Bible, qu'il t'a fait manger la nourriture des grands, il va pas des grands de la terre, ça sortait d'où la frère, ah mon père qui est dans les cieux, mais c'est neuf, ah vous pourrez savoir cette nourriture là, mais c'est neuf, il me semble bien maintenant, mais c'est neuf, quand la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne descendait aussi, c'est quand même terrible, la nuit, si tu te lèves le matin, tu te lèves la nourriture là-bas, alors les êtres, tu me coutes tes bras, tu vas voir si tu vas descendre du ciel, et on dit même en principe la manne, on dit que si la manne va descendre du ciel, il l'a fait descendre une fois, non, vraiment, vous a dit le lit quoi, il s'est-il dit non ? pas une seule fois, donc, donc si Dieu l'a fait descendre la main, une fois, il peut encore faire descendre, s'il a donné, quand vous voyez le pain, la Bible décale dans le livre des deux, on l'a voit que, quand il y avait la séchère sur la terre, pendant trois ans et demi, il était couché là-bas dans le désert, vous savez qui lui faisait la nourriture, oh, on fait la nourriture, on a fait fruit la viande, avec le pain, c'est le corbeau qui venait de nous, il est couché là, c'est le tour, il s'attire, il y a des embouts qui, ils sont des déchets, c'est la parole paranoïa, les blancs, les parents, les parents, les poils, ils voient le pain cuit, qui lui a fait le pain cuit, avec la viande, les oiseaux, et mamie, quelque part, les oiseaux sont les boulogers, les boulangers, les oiseaux, la question, c'est ça sautait d'où, Dieu nourrit son sévité, ainsi, Dieu nourrit ses sévités, ainsi, pas vrai, donc, souvenez-vous, ce que Dieu a fait, ce n'est que les prémices de ce qu'il peut faire, continuons ici, on va suivre les peuples juifs qui sont rebellés, maintenant, c'est 9, mais c'est 10, mais d'un, moi j'ai entendu le peuple, on remet sur le peuple n'est-ce pas, moi j'ai entendu le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, donc c'était un deuil national de la nourriture, une deuil nationale de la nourriture, on est chacun dans sa famille pleurait, chacun de la nourriture, on est chacun dans sa famille pleurait, il dit que toi-même tu as mangé quoi, je dis la manne, 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 on nous retire, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de Satan, la colère de l'éternel simplement fortement, vous avez vu ça, il pleut à cause de quoi, la nourriture, ça fera que Dieu s'est fâche, verset 11, Moïse fut attristé et il lui dit, et il dit à l'éternel, et il dit à l'éternel, pourquoi affluches-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple, est-ce moi qui ai conçu ce peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté, pourquoi tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à tes pères, à ses pères de lui donner, ou prendrais-je de la viande pour donner à tout le peuple, car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger, souvenez-vous, quand Dieu a demandé à Moïse d'aller chercher le peuple en Égypte, il n'aurait pas dit que, va aller chercher pour qu'il veut manger ici, il a dit, va aller chercher afin qu'il vienne ma, mais c'est vie, c'est ça, c'est pas ça, quand il a parlé d'ici par l'éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il puisse m'adorer, pas vrai, voilà ce qu'il a dit, dans le programme de Dieu, dans le programme de Dieu, c'est le ventre, Moïse a dit à Dieu que je vais prendre la viande d'en haut, il dit, je ne puis pas à moi se porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, et t'es pris, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc Moïse a compris que c'est mieux ici de mourir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur, verset 16, l'éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente de vaccination, et qu'il est ici, présente avec toi, je descendrai, et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit, qui est sur toi, et je la mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge, comme tu as dit, la charge du peuple, comme tu te apaises là, et que tu ne la portes pas à toi seul, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Egypte, l'éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez, vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sortez par les narines, et que vous en ayez du dégo, parce que vous avez rejeté l'éternel, qui est au milieu des vaux, vous avez vu ça, vous avez vu quelque part, un vaisseau de l'Egypte, on dit que, nous rejetons l'éternel, je vous ai dit chaque fois, rejeté dit, tout simplement, mettre Dieu à l'écart, en pensant à autre chose, une façon de faire, pour vous en sortir, c'est vous venu le mettre à l'écart, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis de l'Egypte, vous voyez cela, quand vous lisez cela, vous ne le transportez pas, dans nos vies chrétiennes, en disant que, pourquoi est-ce même devenu chrétien aujourd'hui, pourquoi est-ce devenu chrétien, pour être chrétien, pour souffrir comme ça, vous faites comme ça, vous vous trouvez dans la même position, de punition avec les juifs, Moïse dit, 600 000 hommes de puits, forment le peuple, au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront, en un mois entier, et gorgera-t-on pour eux, et gorgera-t-on pour eux, des brébis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient, à ce moment-là, Moïse ne sait pas comment, la solution devait venir, ou rassemblera-t-on pour eux, tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez, l'éternel répondit à Moïse, la main de l'éternel serait trop courte, tu verras maintenant, si c'est ce que j'ai dit, je t'ai dit, arrivera ou non, vous avez vu, Moïse sortit, et rapportera, et rapportera au peuple, les paroles de l'éternel, et l'assemblée 70 années, d'accord, alors, quand ils ont fini de manger, c'est quand même, le contenu de l'histoire, quand ils ont mangé, la viande sera de la bouche, Dieu va les frapper, alors ils ont mangé la viande, effectivement pendant un mois entier, mais la chose c'est, est-ce que dérir le matériel, l'homme comprend le plan de Dieu, c'est ça qui est saisi, le plan de Dieu, et pour saisir son plan, c'est ce qu'il a dit dans le prophète, que nous avons dit aujourd'hui, de venir à l'éternel, parce que c'est de sa bouche, qui sortent les sagesses, il dit que la terre, puis ça va venir dans notre coeur, donc Dieu ne nous a pas mis sur la terre, pour manger, non, Dieu ne nous a pas mis sur la terre, pour avoir des grosses maisons, que non, Dieu ne nous a pas mis sur la terre, pour avoir des grosses voitures, non, pour avoir de la notorité sur la terre, que non, Dieu nous a mis sur la terre, pour avoir de la compréhension son dessein, et ça commence par la relation intime avec lui, la connaissance de la personne qui t'a envoyé, me suivait frère et soeur, rentrons dans l'éternel au chapitre 8, et conclure là-bas, rentrons dans l'éternel au chapitre 8, nous nous sommes arrêtés au verset 2, où il a dit, souvenez-vous, donc ici c'est Moïse qui allait donner une récapitulative à ces juifs là, le même juif que nous avons, vous voyez-y, et à un moment donné, il va faire une pause, pour lui laisser, le faire laisser les souvenirs, et les juifs étaient champions, comme nous tous les êtres humains, quand tu vois quelqu'un qui est malade, vous avez vu, même pas me l'écrité, quand il est malade, il dit frère, tu crois, il dit oui, je crois, tu le regardes comme ça, tu crois vraiment, les juifs, quand Moïse va mourir, c'est Jésus qui va les prendre, Jésus va regarder comme ça, oh mon Dieu, chaque fois qu'il tourne, il voit ses regards là, quand il s'est tourné, il a regardé, il a regardé, quand il a vu devant lui, il a vu ce qui est arrivé au peuple, il dit, wow, il s'est tourné, et il a dit, qu'est-ce qu'il a quand même pas fait pour résoudre cela, il s'est dit, il a dit, maintenant, vrai vrai, vous devez faire votre choix, si vous entrez là où je vois la devant, à partir de Jésus, choisissez qui vous devez servir dans ces livres de Jésus, chapitre 24, choisissez au jour où vous devez servir, soit, vos dieux, les dieux d'Egypte, c'est que vos pères ont choisi l'Egypte, si vous devez servir, faites votre choix au jour, aujourd'hui, quand vous entrez dans ces pays là, vous faites ces choses là, le Seigneur, après vous avoir fait du bien, reviendra vous faire du mal, du carré de Jésus, on se dit, peut-être que c'est le père, c'est le désert qu'il a fait des rêves, qui peut désobéir à Dieu, c'est dehors, il dit, ah, Jésus, il dit, ah, non, nous allons servir Dieu, il a regardé devant, il regardait devant ce qui arrive, parce que le prophète avait la prophétiser, en quantique, si il faisait ce détonnant, chapitre 31, 32, Dieu a donné le complet, sous forme de quantique, il chante parce que dans la suite, c'est ce qui devait arriver, ils ont chanté, ils chantent, ça change dans les chansons, en mangeant, l'Éternel, qui, nous, nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu dit dans Esaïe, qu'ils invoquent, pas dans la voiture, donc il dit, souvenez-vous, souviens-toi de tout, le chemin que l'Éternel, ton Dieu t'a fait passer, t'a fait faire, pendant ces quarante années, dans le désert, afin de t'humilier, et de t'humilier, vous avez souligné, humilier, pour vous et n'est-ce pas, maintenant, regardez, ici le mot d'Ont qui choque, il dit, Dieu les a fait passer, va faire faire ce chemin, pendant ces quarante années, afin de les humilier, et les éprouver, puis on dit, maintenant, il y a deux mots d'avant, après cela, il dit, pour savoir, regardez-moi bien, on dit, qui fait passer les jeux, pendant quarante années, on dit, qu'il le fait comme ça, afin de les humilier, et les éprouver, pour savoir, pourtant, vous avez décidé, ne dis pas que Dieu, avant de faire quelque chose, connaît la fin d'une chose, et connaît tout ce qui se passe, hein, on dit ici, il faut savoir, pour savoir, vous voyez, cela frais, pour savoir, quelles étaient les dispositions, de ton cœur, et si tu garderas, ou non, ces commandements, on a comme impression, ici, que Dieu les a fait, et promets à le disait, faire les marchés, un peu par rapport, de remonter, on voit, il marche, donne un peu, peut-être comme on a, ils ont aboué, non, il ne va pas, le commandement, on a comme besoin, comme ça, ça se passe pas vrai, mais Dieu veut faire quelque chose, souvenez-vous d'Ézéchiel, au chapitre de 36, vous lisez de verset 25, 26, lorsqu'il a dit qu'il va enlever le cœur des pieds, qui se trouve à l'intérêt, le cœur des chers, vous comprenez ça, le monde vient, il va les nettoyer, d'une eau pure, il va le faire maintenant, à faire appétit son esprit en eux, pour faire, obéir ses lois, pas vrai, alors la question c'est, qui a mis le cœur des pieds, l'homme chrétis, son corps, le cœur, on continue ici, il dit que Dieu dit, il peut le faire comme ça, pour prendre la disposition de son cœur, pour savoir s'il garderait son, son alliance, ou son commandement, ou pas, maintenant, verset 13, verset 3 dit, il t'a humilié, il est mis pour dire, chaque fois, il t'a humilié, donc Dieu, émilie les gens, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, soulignez ça, non, quand on est en crise, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont de vie nouvelles, ok, reste à la maison, comment la lotus ça vient, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, vous avez vu ça, on a dit que c'est Dieu qui l'a fait, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre, vous avez vu cela, n'est-ce pas, donc, derrière l'humiliation de Dieu, derrière les épreuves de Dieu, se trouvent les enseignements, ce n'est pas, Dieu n'est pas tout ce mot, il faut que vous ne mangez pas, vous le traitez, non, il y a quelque chose, qu'il a voulu faire ressortir de là-bas, qu'est-ce qu'il va faire ressortir chez les juifs, mes chers amis, il va le faire comprendre que, votre vie ne dépend pas, de ce qui va entrer dans votre bouche, mais de ce qui va sortir, de ma bouche, c'est le résumé du cours de l'université, de Dieu dans le désert, là-bas pendant 40 années, voilà l'épreuve qu'il fallait être agrégé, voilà ça, en comprenant cela, les juifs étaient avec le doctorat, dans la compréhension des choses de Dieu, Dieu voulait faire comprendre que, ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche, qui est important, c'est ce qui sort de ma bouche, qui est important, vous devez vous en tenir à cela, c'est ça l'épreuve, Dieu voulait le faire apprendre cela, d'accord, maintenant, si Dieu voulait faire apprendre cela, par le livre, en disant que, crois au Seigneur, tout ce qu'il dit, il faut croire, la réponse est claire, tu vas dire oui, puisque c'est le Seigneur, mais c'est dans l'épreuve, parce que c'est pour cela, il y a la phase orale, il y a la phase pratique, c'est à la phase pratique, on voit si les formules, qu'on a donné, c'est la phase théorique, sont justes, vous me suivez, vous me suivez frère, vous me suivez, mes chers, dont Dieu n'a pas une sale, on embrigade les gens pour les former sur la souffrance, il te met dans le territoire, il destine les durées, il destine le style d'épreuve, il destine les gens qui vont te faire du mal, il destine les gens qui vont te faire du mal, alors c'est sur la pécote de l'homme, c'est dit que ce n'est pas fait, je vais vous montrer, c'est ce qu'il dit, nous n'avons pas l'été contre la chaîne, pour dire, c'est pas contre lui, vous a l'été, vous voyez, j'ai dit, son chapitre de 505, j'ai dit que c'était le dernier, bon, son sens est, je vous ai donné son résultat, son sens est, vous avez dit, c'est pas vrai, son sens est, quand je le temps lisait rapidement, quand je le temps lisait à partir du VC1, mais allons-y rapidement, le VC, le VC12, rapidement là, son sens est, il a été à l'autre peu nombreux, de très peu nombreux et étrangers dans le pays, on parle ici, c'est pour les enfants d'Abraham, encore une fois de plus, n'est-ce pas, ils étaient alors, peu nombreux, très peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, dont les gens qui ne savaient pas dire, avaient la nation fixe, ceux qui savaient dire, machiné ça, et là, n'est-ce pas vrai, et d'un royaume vers un autre peuple, mais il, il, il est ici, il est ici pour Dieu, il n'est permis à personne de les opprimer, vous voyez, et il châtia des rois à cause d'eux, les rois qui ont le pays, fixe, les peuples de Dieu passaient partout, là-bas, vous avez, vous voyez, c'est dans le généreux, Abraham, Abimelego, ainsi de voir, Agirai, haut-delà, pas vrai, ne touchez pas à mes joins, et ne faites pas de mal à mes prophètes, vous voyez cela, on parle d'Israël, on sait ça aujourd'hui, on n'est pas comment, mais verset 16, il appela sur le pays, la famine, on dit, il sait Dieu, il appela sur le pays, la famine, vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, où il a démontré la songe à Pharaon, et il a donné la, l'étaposage à Joseph, que ceci, c'est la famine, ça montre qu'il y a une famille qui a né de venir, et comme tu as vu cela, deux façons, on dit que c'est arrêté devant Dieu, donc Dieu aussi décide sur la terre, qu'il y aura une famille de sept ans sur la terre, qu'est-ce qu'il a de vouloir faire, supponons-nous, nous allons parler de la compréhension, la compréhension de la voie de Dieu, derrière les épreuves, si on appelle la compréhension, derrière les épreuves, nous allons continuer à murmurer, pourtant Dieu nous a mis tout cela dans la vie, pourquoi nous ne murmurons plus, pourquoi en regardant cela, nous comprenons, on ne murmur plus, d'accord, il appela sur le pays la famine, il ne coupe pas tout moins de résistance, il y a des pays aujourd'hui, où Dieu ferme le ciel, il ne tombe pas de pluie, on évoque, au lieu de crier à Dieu, on évoque plutôt les marabouts qui viennent faire les sacrifices, on dit que c'est le Dieu des riviers sont fâchés, on dit qu'il coupe pas tout moins de résistance, vous voyez, il envoie devant eux un nom, Joseph fut vendu par ses frères, vous avez la raison de dire, on voit quelqu'un, il n'a pas allé avec le tapis rouge, non, on l'a plutôt vendu, nous gars a crié, ne faites pas ça, ne faites pas cela, mais il ne s'appelle pas qu'on l'envoie comme ça, dans la destinée, oh mon dieu, on serra ses pieds dans les liens, dans des liens, on le mit au fer, écoutez bien, verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'éternel l'éprouva, donc Dieu a éprouvé même Joseph lui aussi, vous avez vu cela, le roi fit ôter ses liens, dans le moment à venir, le plan de Dieu devait accomplir, et le dominateur des peuples le délivra, il établit Seigneur sur sa maison, et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses preuves, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens, écoutez maintenant, alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjournait dans le pays des Chambres, écoutez verset 24, il rendit, il est mis pour Dieu, il rendit son peuple très fégon, donc, quand tu ne voulais pas ô, tu pars avec ta femme, trois enfants entre, on dit qu'il rendit son peuple très fégon, est plus puissant que ses adversaires, dont même les enfants qui naissaient, vrop vrop, vrop vrop, quand tu vois une femme, il va t'épouser là, c'était le plan des dieux, parce qu'il avait tout arrangé, on dit que c'est Dieu qui avait rendu les gens fégon, ah, on y va, mais c'est 26, c'est là, je vais m'arrêter, il changea le cœur, il est mis pour Dieu, il changea le cœur, au point qu'il haï son peuple, la personne qui dit il ici, c'est le monsieur qui dit son, donc Dieu a changé le cœur des élus, pour qu'il ait le cœur, le peuple juif, c'est ce qui est là, mais c'est le monsieur, vous avez vu cela, il changea le cœur, le cœur, il changea le cœur, donc j'ai décidé de changer le cœur, le cœur du peuple égyptien, pour qu'ils aient une autre pensée, comme elle a cattacé le gars, c'est pour ça que vous allez voir, le décret qu'il y a un exo chapitre 2, où on commence à diminuer, mais la façon que les gars se multiplient, alors ils vont sortir des crédits pour limiter, pour limiter les grossesses, pour limiter la naissance des hommes, ils ne sachent pas que c'est Dieu qui a de l'effet, ça va derrière, pourquoi il le fait, puis on dit, il changea le cœur au point où qu'il haït son peuple, et qu'il traitait ses serviteurs avec Pervidie, il envoya Moïse son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi, qu'est-ce que Dieu a de le faire, Dieu a un plan qu'il a de les déroulés, vous avez vu cela, donc, la reine contre les juifs, qui s'est passé sous l'Égypte, la Bible dit que c'est Dieu qui a tenu le cœur des gens, quand on comprend ces petites choses de la Bible, on devient plus petits que les fous, vous y êtes, vous y êtes mes chers, nous nous inquiétons sur la terre, nous nous inquiétons sur la terre, chacun cherche pour manger, quand le moustique sort, il vient vers nous ici, c'est pour faire quoi, quand la mouche sort, elle va n'importe où, c'est pour faire quoi, quand on voit un chien, ils entre vers la poubelle, c'est pour faire quoi, quand quelqu'un qui a le corbière, ouvre un endroit pour avoir le corbière, c'est pour faire quoi, intéressant si je suis peut-être au 4 de ces emplois, on va s'intéresser sur les médecins, les avocats, les policiers, et les morgues, bien ceux qui font les morgues dans le monde, quand un avocat dit qu'il n'a pas le travail, il veut dire quoi, quand un avocat dit que son travail est dû, il ne va pas le client, qu'est-ce qu'il veut dire, non, ça c'est la conséquence, quand un avocat s'est fait quoi, je ne défend les gens qui ont les, dans sa vie si les gens n'ont pas de problème, un avocat cesse d'exister, par conséquent, tout son coup, il a fait tout ça, il a fait ça, il ne s'est déroulé, quand c'est mais ceci va aller dans les endroits, quand on se rend plus petit que ton travail vient, Dieu te donne un nouveau travail, il est rempli de ton travail, il ne veut pas la dis quoi, on a des prières que les gens aient des problèmes, parce que celui c'est le travail, pas vrai frère, intéressant nos policiers qu'à le policier et la baille à la cellule derrière lui s'il y a personne en cellule il garde quelqu'un quand lui prie pour lui le travail qu'est ce qu'il a dit qu'on l'est on les a enfin intéressé nos docteurs quand d'autres il va faire les spécialités ou de là bas s'il attend qu'il n'a qu'un port de blanc il attend qu'il a son bureau quand il brûle du sa clinique il achète les appareils ils dépendent des millions pour opérer des nez des yeux les dents et haut de là bas maintenant si chacun suit bien et que chacun a en ce moment avec dieu il n'y a pas de malade qu'est ce qu'il fera de toutes ces études et tous ces appareils à dépenser et par exemple quand ils prient à Dieu que seignez dans le domaine du travail qu'est-ce qui fait que les gens soient malades quand les gens sont malades maintenant ils le comptent et il dit maintenant que le travail c'est bien parce que c'est pas vrai donc il y a les gens qui plus pour vous malheur sans que vous vous en rendez compte donc il y a des gens qui plus pour vous malheur sans que vous vous rendez compte vous savez c'est pas vrai le plus grave de tout cela ce sont les croquements cela que les corbières vous avez remarqué qu'elle vient de la cuisine avant de tourner par la cuisine ils sont pleins là-bas non quand vous passez avec le malade là-bas rapidement vous passez là-bas quand ils vous voient en route l'hôpital quand vous voient passer avec le malade en nuisance pour aller à l'hôpital qu'est-ce qui prie c'est ça il y a des gens qui veulent votre mort donc dans la vidéo les gens que vous avez à côté de vous qui travaillent à côté de vous arrêter exactement le souhaitent de votre mort vous ne vous entendez pas comme c'est ce que j'ai dit qui prennent les chemins détourner les chemins ténébreux voilà pourquoi donc c'est religieux et retourner vers le seigneur pas vrai c'est d'accord avec moi dont dieu a destiné le peuple juif comme modèle sur la terre pour montrer ses jugements et ses préceptes il est lancé d'étonnement chapitre 8 il est que dieu t'a fait passer par ce chemin là durant ce moment là fait de stimuler de te prouver pour connaître la disposition de ton quai pour savoir si tu obéirais ou non à son alliance il est dieu t'a fait cela mais c'est souvent dit afin que tu saches que l'homme ne vivra pas de c'est le nom et tout par qui soit de la bouche des dieux j'avais moins dans cette première partie nous allons faire une dernière ou une conclusion partielle d'accord alors la manachie chapitre 3 concluons la barre pour nous on va revenir la prochaine fois qu'on a suivi cela dans la chiche prophète manachie chapitre 3 ou bien le plan du chapitre 3 comme ça chacun court rapidement dit quoi que c'est le digne qu'on va parler là maintenant on a échappé du toit et papa des dîmes c'est pas ça on y va les ongles et c'est 3 à 13 regarder sur les attentions vos parents sont de rue de contre moi dit l'éternel donc dieu dit que les gens sur la paix ont des paroles du contre lui vous avez suivi ça il est ici dans ma laché chapitre 3 mais c'est très suivant vos parents sont rudes contre moi dit l'éternel et vous dit qu'avant nous dit contre toi donc faites faisons attention la façon qu'on comprend les choses de dieu vous pouvez être là vous croyez que vous êtes en règle avec dieu dieu lui dit ensuite dans l'autre sentence et vous n'avez pas besoin de dire sur la tête qu'on dit on ne veut plus servir dieu pour que dieu dit que vous avez dit qu'il ne peut servir vos gestes vos paroles sur la tête peuvent être dit par dieu autrement regardez ici et vous avez dit mais c'est 4,14 vous avez dit c'est en vain que l'on sait dieu vous avez vu ça qu'avant nous gagner à observer ces préceptes sur nous de ces mots procès que nous sommes de voir depuis et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées maintenant nous estimons heureux les habitants les auteurs oui les méchants prospèrent donc j'ai dit que quand vous dites ces choses là vous parlez sont vite contre lui il dit oui et tenter dieu et ils échappent mais ça se dit alors ceux qui craignent l'éternel ont pas des chrétiens ici des gens qui craignent dieu ceux qui craignent l'éternel c'est pas les l'un à l'autre donc c'est l'eau le vert sur eux pendant que les mondes est regardé à la vie de fumée de l'acte ceux-ci les guillemets ils sont là ils passent mieux de prier l'homme a commencé dans la journée à tous entrés et ils sont chargés d'un bon point tu demandes même les gens dans la somme sa part en complément 5 ans parce que tu veux pas de malais 200 entièrement tu demandes 55 ans par la poudre à l'intérêt pour entrer le monde est lui comme celle à 200000 francs qui part de ma dépense pour une soirée lui ne s'est pas dit toi il passe la nuit dans les joies et des dépenses mondaines dans la nuit dans le jeûne et la prière je ne veux pas suivre le lendemain tu vas manger mais j'ai dit que tu es rude contre lui en disant que le monde est prospère les rôtels il est un peu dieu il s'achappe il est que nous c'est à quoi que nous craignons dit nous qui c'est bon dieu nous sommes plus élevé maintenant nous estimons heureux les tmc 15 oui les méchants prospère oui il tente et dieu ils échappent alors ceux qui créent l'été ne s'est pas l'un à l'autre ouest c'est une conversation que les gens faisaient mais j'ai écouté en haut donc fait attention quand vous marchez au palais fait attention ce qu'on parlait sur votre coeur alors ce qui craint l'été ne s'est pas l'un à l'autre l'été ne fut attentif et il écoute à je suis sa frère puis dit et un livre des souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craint l'été ne et qui au nom son nom ils seront à moi dit l'été des amis ils m'appartiendront au jour que j'ai prépare j'aurai compassion d'eux d'accord puis d'ici voilà pour un homme à compassion de son fils qui le sert et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sait dieu et celui qui ne le sert pas donc que tu l'admènes ou non c'est pas ta condition présente qui va déterminer suivi dont tu sais j'ai dit qu'il y a des souvenirs de l'île on va voir la différence souvenirs nous discrèdent là au progrès de les deux est fini on a vu clairement que les juges auront proposé le pays de possession et les méchants seront étrangers c'est ça frère nous sommes d'accord donc dieu veut qu'on revient à lui qu'on comprenne les choses qui se cachent derrière les souffrances et les épreuves qui passent dans nos vies pour pouvoir comprendre ses voies ces procèdes me suivez me suivi n'est pas frère nous sommes notre dieu vous bénisse qui vous bénisse